Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Pour ou contre le service militaire obligatoire, vous allez me dire chacun à votre tour ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà pratiqué ou fait le service militaire et pourquoi, dans quelles circonstances, etc. Qui veut commencer ? Qui veut commencer à en parler ? Yonel est mal barré aujourd'hui. C'est... Mais non ! Qui veut commencer à en parler ? Yonel, au hasard, parce que je sais que c'est un sujet que tu voulais en parler. Le service militaire, je l'ai fait, oui et non. Moi j'ai fait, alors à l'époque, c'était encore la semaine d'appel. Enfin, c'était une semaine d'appel. Ce n'était pas la journée d'appel, c'était encore basé sur une semaine. Donc j'ai fait ma semaine à la base militaire d'Orange dans le Vaucluse. où, pendant une semaine, on t'apprend un petit peu les remaniements de l'armée, de l'armée de terre principalement. Donc on te fait voyager par la pensée, puisque c'est un petit peu le but aussi pour te recruter. Et puis bon, ben voilà, tout ce qui est possible et de faire au sein de l'armée de terre, les avantages comme les inconvénients. Et voilà quoi, je veux dire, donc tout ça pendant une semaine. Donc j'ai eu le droit au parcours du combattant, au maniement du flamasse, voilà quoi, apprendre à se camoufler, tout ça, pendant une semaine. Vite fait, sans donner des détails, pour ou contre le service militaire ? Moi je suis pour. Ok, tu ne nous donnes pas de détails, on en reviendra après. Qui veut prendre la parole ? Quelqu'un veut en parler ? Les filles ? Moi, oui. Charlotte ? Ouais. Ben moi j'ai fait la journée d'appel, parce que ça n'existait plus. Comme disait Lionel, la semaine d'appel. Moi je suis passée à la journée d'appel, où pareil, on t'apprend un petit peu ce que c'est l'armée. Par contre, moi aussi, je suis pour que ça revienne. J'ai une question, c'était obligatoire pour les filles ? Avant, oui, c'était obligatoire, mais maintenant, non. D'accord. Aujourd'hui, non, c'est sûr, depuis 1996, ce n'est plus obligatoire. Mais est-ce qu'avant, avant ce que Chirac a annoncé, est-ce que c'était obligatoire pour les filles aussi ? Apparemment, oui. Je ne crois pas, en fait. Je crois que ce n'était pas obligatoire pour les filles. Ok. J'ai un doute. Eve, tu veux en parler aussi ? Alors, Eve, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est toujours obligatoire en Belgique, le service militaire ? Depuis belle lurette. Oui. Oui, puisque mon frère, il y a échappé, d'ailleurs. Oui. Et les filles, pareil, ce n'était pas obligatoire. D'accord. Actitude pour voir si tu as hâte à rentrer dans l'armée. Nat, même chose, ça te parle, le service militaire ? Tu en as déjà fait ou pas ? Oui, ça me parle, puisque j'ai fait le concours pour rentrer à l'armée d'air. Oui. Bon, après, je l'avais eue, mais je n'y ai pas été. D'accord. Mais en fait, je trouve qu'il faudrait le remettre, ça mettra un peu de la cervelle dans certaines personnes, en fait. Eve, pour ou contre le service militaire obligatoire ? Alors, vu les zigotos qui sont dans mon entourage, ça veut dire les gosses de cité, je crois que ça leur mettrait, comme dit Nat, ça leur mettrait du plomb dans la cervelle et peut-être, éventuellement, être un peu moins cons. Donc, je ne vais pas poser la question à Nat, puisque c'est ce que Nat a dit, dans ce cas. Charlotte, là, je vais pouvoir t'exprimer un peu mieux, parce que malheureusement, dans trois quarts d'heure, tu n'es pas là. Alors, pour ou contre, d'abord ? Pour. Alors, dis-nous pourquoi ? En fait, pour moi, au départ, j'étais contre, en fait. Et depuis les attentats qu'il y a eu en janvier dernier et novembre, et même aussi cette année, quand on a fait ça et tout ça, ça m'a fait réfléchir, en fait, en me disant que, en fait, je suis pour, parce que pour moi, c'est une autodéfense, on va dire. Et puis, il faut mieux servir son pays. Est-ce que, franchement, on peut dire que, parce qu'il y a beaucoup d'attentats, il faut revenir au service militaire obligatoire ? Franchement. Oui, mais moi, ce que j'aimerais rebondir sur ce que Chacha vient de dire, c'est qu'il ne faut moins plus obligé d'aller dans les pays musulmans pour s'entraîner, à devenir des G.I.D.s, puisqu'ils auront tout l'enseignement là ou dans le pays, en fait. Mister, qui est en face de moi, qui n'a pas donné son opinion. Service militaire obligatoire, oui. Tout le monde est pour, en fait, d'après ce que j'entends. C'est unanime, en fait. Ça me paraît logique. Tout le monde est... Je donnerai le sondage tout à l'heure, parce que, vous allez voir, c'est impressionnant. Ça éviterait de... Mais est-ce que... C'est une école de la vie, en fait. Pardon ? Nat dit que c'est une école de la vie. Oui, en fait, ça t'apprend à te battre au combat, quoi. Et est-ce que, aussi, pour les gens, ça leur donne aussi une certaine confiance en soi ? Nat dit que ça apprend la discipline et le respect. Alors, justement, justement... Les nombres de zigotos, ici, dans le coin, qui n'ont aucune éducation, aucun savoir-vivre, je veux dire, c'est vrai que ça ne leur ferait pas du mal. Alors, il y a eu une émission, il n'y a pas très longtemps, qui est passée sur M6, qui s'appelle Garde à vous. Oui, j'ai vu. Franchement, d'abord, une, on a beaucoup apprécié. Ça a été énorme... Au niveau audience, ça a énormément marché. Vous l'avez vue, cette émission, ou pas ? Oui, et par contre, je trouve dommage que c'était en dernière partie de soirée. Non, c'était en prime time. Moi, je l'ai toujours vue en dernière partie de soirée. Ah non, non, c'était en prime. Non, parce qu'en fait, ils ont fait une des rediffes de la semaine d'avant en deuxième partie. Sinon, c'était en prime. D'ailleurs, ils vont faire une nouvelle saison. Ils vont faire une nouvelle saison, mais avec... Moi, c'était vachement bien. Surtout pour des jeunes qui n'ont pas dans la précarité, mais qui sont vraiment des fortes têtes et tout ça. Je trouve que c'est vachement bien. Comme dit Ève Vénette, ça leur apprend la discipline. Alors, justement, je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Il y a une ancienne saison avec des garçons. Il va y avoir une saison 2 avec des filles. C'est pas mal non plus. C'est intéressant ou pas, d'après vous ? Oui, très, très, oui. D'accord. Tu vois, c'est mieux que l'émission de Pascal le Grand Frère ou les trucs comme ça ? C'est différent. Ce n'est pas du tout le même thème. Ce n'est pas le même sujet. Quoique, parce que le grand frère... Lequel, Pascal le Grand Frère ? Parce qu'il y en a deux. Pas les deux. Ah, si, sur NRJ12, quand même, Pascal, c'est quand même assez... Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence entre l'armée et l'éducateur. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose. Vous croyez que le fait qu'il y a l'armée, si jamais on passe à l'armée obligatoire, vous pensez que les jeunes, aujourd'hui, seraient moins laxistes et moins délinquants et moins feignants, tout ce que vous voulez, etc. Non, parce que j'ai l'impression que c'est ça, aujourd'hui, le problème. Oui. 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 Je trouve que ça leur mettrait la tête sur les épaules et voilà. Ça apprend surtout l'humilité. Les parents étaient défiants. L'humilité. Voilà, ils n'ont pas été là pour t'éduquer, ils n'ont pas été là pour t'apprendre les principes de la vie. Eh bien, nous, on va le faire. Il y en a elle qui a dit que ça apprend l'humilité. Ça apprend l'humilité, le respect de soi, le respect des autres. Enfin, voilà quoi, je veux dire. L'esprit d'équipe. Je pense que ce n'est pas d'éducation, parce que l'éducation, ce n'est pas à l'armée de l'affaire. L'éducation, elle vient des parents. En complément, oui, pourquoi pas, mais après, on ne fait pas l'armée pour se faire éduquer. Je veux dire, ce n'est pas quand tu arrives à 14-15 ans qu'il faut t'éduquer. Je veux dire, l'éducation, elle est faite bien avant. Et puis, tu en as une vocation aussi de faire ce métier-là. Et puis, tu en as qui ont toujours voulu ça. Moi, je prends mon cas quand j'ai fait ma semaine d'appel. Le dernier jour, j'ai le colonel du bataillon qui m'a mis la feuille d'engagement au deux manquets, parce que pendant toute la semaine, je lui ai cassé les pieds en lui disant, c'est bon, je m'engage et tout, et le jour de la signature de l'engagement, je n'ai pas signé. Et puis maintenant, je ne le cache pas, je m'en mords les doigts. D'accord. Tu as donné ton opinion aussi ? Oui, mais moi, j'ai fait ma journée. Mais bon, ce n'est pas... Tu ne m'as pas dit que tu avais fait trois jours ? Tiens, moi, j'ai fait ma journée. Ah, ce n'est pas ta journée, c'est moi, je vois. Ce n'est pas la JLAPD que tu as vu. Non. La journée d'appel à la défense. Ah, ça, c'est récent, ça. Oui, c'est la journée. C'est ce qui est devenu la journée. Et qui a encore changé de nom, je crois, il me semble. Oui, peut-être. Moi, à une certaine époque, ça s'est appelé. C'est à 16 ans qu'ils font ça, non ? C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Alors, je vais faire un petit rappel un peu d'histoire de comment ça a fonctionné, le service militaire à l'époque, quand c'était obligatoire. Ça avait commencé en 1818. Ça, c'était Napoléon III, je crois. Oui, je me rappelle. Il y a eu la loi Gouvion qui est recrutée par engagement et tirage au sort. Les tirages au sort. Ça, par contre, c'est bizarre, ça, les tirages au sort. Je ne sais pas si... Ou alors, à l'époque, ils prenaient aussi du style les hommes qui étaient en possession de tous leurs moyens, donc en physique, en bon état, ou quoi que ce soit. Ils les enrôlaient d'office. C'était un enrôlé d'office, quoi. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, en 1818, le service a duré 6 ans. 6 ans, c'est énorme, hein ? Oui, mais tu sais que l'engagement, c'est 5 ans. Donc, tu t'engages la première année pour 5 ans, c'est renouvelable à ton choix. Donc, après, tu peux rempiler encore pour 5 ans, parce que je crois que c'est tous les 5 ans. Après, je crois que c'est dégressif, parce qu'après, il y a la montée de grades. Voilà, je vais en parler après, justement, parce que j'ai tout ça. Les appelés tirés au sort ont le droit de se faire remplacer par une tierce personne. Génial. Le remplaçant négociait avec l'appelé et sa famille une compensation financière en échange de son engagement. Encore, ça peut passer. Ça servait, c'est pour qui ? Pour les lopettes, ce qu'on appelle les lopettes, ceux qui avaient peur, tu vois. Oui, c'est vrai. Ils envoyaient les autres au casse-pipe à leur place. Ensuite, en 1872, et c'était la loi 6C, avec le service national qui a été obligatoire et qui a duré 5 ans, ou de 6 mois à 1 an. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Et toujours avec le tirage au sort. Ensuite, en 1905, il y a eu la loi Berto qui supprime le tirage au sort. Les remplacements ainsi que les exemptions ont été supprimés aussi. Et désormais, à l'époque, en 1905, tous les hommes sont appelables pour 2 ans. C'est ça. 2 ans quand même. Et pour un service personnel égal et obligatoire. Ensuite, en 1913, il y a eu la loi Berto, qui est dite la loi des 3 ans, ça a encore augmenté, qui a fait passer les services militaires de 2 à 3 ans et le recensement des appelés s'effectue à 19 ans au lieu de 20 ans. Oui, la majorité. Ensuite, en 1923, le service est porté de 3 ans à 18 mois. Je crois que c'est celui qu'on a connu, personnellement. Le 31 mars 1928, il y a eu un an, il s'est passé un an de service militaire obligatoire au lieu de 18 mois. En 1950, le service est ramené à 18 mois. Il y a eu un maintien jusqu'à 30 mois durant la guerre d'Algérie. En 1963, c'est ramené à 16 mois par décret. En 1965, il y a eu la loi Mesmer qui est le service qui n'est plus militaire mais national, qui englobe le service de défense. En 1970, le service national est ramené à un an. Il y a eu des sursis qui ont été supprimés. L'appel se fait entre 18 et 21 ans. En 1970, d'ailleurs, le service national devient accessible aux femmes sous la forme du volontariat. Donc c'était volontaire, les femmes, ce n'était pas obligatoire. En 1992, la loi JOX qui dit que la durée du service militaire passe à 10 mois et celle du service des objecteurs à 20 mois. Ensuite, en 1996, et c'est là qu'il y a eu l'annonce, le 23 février 1996, Jacques Chirac annonce sa décision de professionnaliser les armées. Il laisse sous-entendre que la seule solution est de supprimer définitivement la conscription obligatoire et qu'elle devra être remplacée par un volontariat. On en reparlera parce qu'il y a eu un autre truc que par François Hollande. Ensuite, le 8 novembre 1997, il y a eu une réforme. Il y a eu la suspension de la conscription pour tous les jeunes nés après 1979. N'est-ce pas ? J'en fais partie. Je n'ai jamais eu... Je n'ai pas fermé. Parce que je suis tombé sur l'année. Parce que mon annonce de 1979, il n'y avait zéro. Oui, ils ont réformé... C'est là où ils ont réformé la... Et je ne vais pas y être. Parce que juste avant, j'avais reçu l'appel. Et grâce à ça, j'ai été carrément exempté, en fait. C'est cool. Ensuite, il y a eu la création d'un réservoir de sursitaires. Les jeunes nés avant 1979 continuent d'effectuer 10 mois. Il y a eu la création du report L5bis. Je ne vais pas donner tout ça. Il y a eu la légalisation de certains protocoles aussi. Ensuite, en décembre 1999, il y a eu les appelés qui traînent les pieds. Comme dit la chanson. Les insoumissions augmentent, mais elles sont maquillées par des exemples. Ensuite, le 1er juillet 2015, là je vais faire plus récent. Le président Hollande a créé le service militaire volontaire. J'en parlerai tout à l'heure. Et en octobre 2015, donc c'est tout frais, il y a eu l'ouverture du premier centre du service militaire volontaire à Montigny. Les messes, pour ceux qui savent où c'est. Par rapport à tout ce que je vais dire, quel est pour vous le plus approprié ? Alors, obligatoire, volontaire, combien de mois, à partir de quel âge ? Quel est pour vous le meilleur contexte ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle serait pour vous la meilleure chose à décréter, en fait ? À 17 ans ? À 17 ans, oui, j'ai perdu ma jeunesse. Tu sais que c'est loin, hein ? Je ne sais pas qui c'est qui est loin, mais loin, loin, là. Nat a dit 17 ans, j'ai entendu. Et pour 2 ans ? Et pour 2 ans, 17 ans ? Pas plutôt 16 ? Non, c'est trop jeune, 16 ans, c'est ça ? 16, oui ! Je rappelle que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, est-ce qu'à partir de là ? Mais tu peux même le faire à 15 ans, hein ? Rien ne t'empêche de faire ton école et ta journée militaire en même temps. Moi, l'idéal, ça serait, ouais, 15-16 ans, de faire une école, on va dire l'école militaire, c'est-à-dire sans aller sur le front ou des conneries comme ça. Mais voilà, se préparer, avoir une pré-préparation militaire, on va dire, pendant de 1 à 2 ans, et puis après, à ces 2 ans-là, après, on t'enrôle automatiquement. Non, non, ce n'est pas tu vois, c'est que tu es enrôlé pour une durée de 5 ans. 5 ans, ça ne fait pas beaucoup ? C'est comme ça que ça... Ah, toi, tu veux 5 ans ? Mais c'est comme ça que ça marche. C'est un match, hein, le nom. Mais moi, à l'époque où j'ai fait ma semaine, si tu t'engageais, tu partais pour 5 ans. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. Non, c'est pour 3 ans, maintenant. Non, mais non, c'est pour rien du tout en ce moment. Mais moi, tu veux 5 ans. À partir de 15-16 ans, 5 ans, d'accord. Oui, alors 15-16 ans, bien sûr, dans le sens où c'est une pré... Attention, une pré... 5 ans, je trouve. Ben non, il faut arrêter. C'est bon, il faut arrêter de faire des chauchottes. C'est bon, les gars. On vit dans un monde où il n'y a que des gonzesses, de toute façon. Excusez-moi du terme, mais bon... Maintenant, tous les gamins sont chouchoutés par les parents. On les laisse faire ce qu'ils veulent. La discipline, ça n'a jamais tué quelqu'un, de toute façon. Charlotte, tu proposes quoi ? Après la sortie de l'école, moi, donc 16 ans aussi. 16 ans ? Moi, j'aurais mis plus 3 ans, tu vois. Ouais, pourquoi ? Je trouve que pendant un an ou deux, tu n'apprends pas grand... Enfin, pas que tu n'apprends pas grand-chose, mais je trouve que c'est peu. D'accord. Payé ou pas payé, au fait ? J'ai oublié, rémunéré ou pas ? Tant que tu es mineur, non. Et pourquoi ? Ben non. Pour moi, je pars d'un principe, parce que tu commences à 16 ans, c'est un service, donc tu as un engagement en machin, et une fois que tu es enrôlé, là, oui, tu seras traité comme un militaire à part entière, et puis c'est tout. Tu te rends compte que tu demandes 5 ans sans être payé ? Si, ben si, dans les 5 ans, tu es payé. Mais les 2 premières années où tu es encore mineur, tu ne seras pas payé, c'est tout. Ben je suis désolé, les mineurs qui travaillent, ils sont payés. Ouais, mais non, tu n'es pas payé à... On ne te paye pas à taper dans une mode de terre. Non, c'est sûr. Il faut transpirer pour avoir son salaire. Ah oui. Voilà, c'est tout. Je cime que, parce que les 3 quarts des gamins, maintenant, tu leur fais passer un parcours du commentaire, ils vont prendre ça pour un jeu, quoi. J'ai oublié de te poser la question. Uniquement les garçons ou garçons et filles ? Ah non, les 2. Les 2, oui. Obligatoire. Obligatoire. D'accord. Et basé sur le volontariat. Lorsque tu ne vas pas obliger un gamin qui a 16 ans et qui ne veut pas faire l'école militaire, tu ne vas pas l'obliger. Tu as un gamin qui a affaire à un jeune délinquant qui a 16 ans. Tu lui proposes deux solutions. C'est soit tu vas en centre de redressement ou l'atoll, soit tu vas faire ton service militaire pendant 5 ans. Le choix est d'éviter. C'est un service civique. Qu'est-ce que je voulais dire sinon ? Les filles en Belgique, alors vous, vous n'avez pas tout à fait les mêmes choses, mais vous, vous proposerez quoi exactement ? Moi, personnellement, je dirais à 18 ans. 18 ans. Pour le service militaire. Au moins pendant un an. Au moins pendant un an, d'accord. Et pour les enfants qui seront en décrochage scolaire, donc de 15 à 18 ans, donc à l'école militaire. Alors attends, obligatoire à partir de 18 ans, mais ceux qui ont 15 à 18 ans, de toute façon, nous en France, l'école n'est plus obligatoire à partir de 16 ans. Donc, il n'y a pas de décrochage scolaire entre 15 et 18 ans. Mais en Belgique, ce n'est pas pareil. Ah, ce n'est pas pareil. C'est obligatoire jusqu'à quel âge en Belgique ? 18. Ah oui, jusqu'à 18 ans. Ah oui, mais s'ils sont en terminale jusqu'à 16 et 17 ans, ils font comment ? Pardon ? S'ils sont en terminale à 16-17 ans, il faut qu'ils continuent l'école jusqu'à 18 ans ? Ah mais non, s'ils ont obtenu ce que vous appelez le bac, ici on appelle ça le CESS, ça veut dire qu'ils sont en avance sur leurs études, donc ils vont à l'UNIF, aux grandes écoles, voilà. Ok. Donc là, vous avez donné votre opinion, tu l'as dit ? Oui, mais il devrait être obligatoire jusqu'à 3 ans. 3 ans. 3 ans. D'accord. Bon. Beaucoup de bruitage, c'est sympa. Merci. C'est qui qui fait autant de bruit ? C'est moi, désolé. C'est moi. Charlotte est disciplée. Charlotte ! Et pour toi, alors, ça serait combien de temps ? Moi ? Il y a un mot de poser la question aux autres, mais... Pour une fois que je délègue mes pouvoirs, vous devriez être contents. Moi, personnellement, moi, je ne vois pas plus de 2 ans. Honnêtement, ça n'est pas la peine d'aller au-delà. Toi, tu fais partie de ceux qui font des gonzesses, quoi. Mais 2 ans, c'est déjà pas mal. 2 ans ? Non, mais 2 ans dans une école militaire, tu n'apprends rien. Et pourquoi tu n'apprends rien à 2 ans ? Quand tu fais des formations, ça dure 2 ans, tu apprends des choses. Non, mais l'école militaire, attention, c'est une école militaire. À 16 ans, tu n'as pas donné un flamasse de 3,5 kg dans les mains d'un gamin de 16 ans. C'est moi qui te le dis. Quand tu fais des formations professionnelles, ça ne dure quoi ? 12 ans ? Donc ne me dis pas que tu n'apprends rien pour 12 ans. Alors, ça dépend de tes formations. Ça dépend de tes formations. Regarde, les formations d'infirmiers, ils font combien de temps ? C'est combien ? C'est 5, 4, 7 ans ? Par contre, il y a un truc que personne n'a dit, moi j'aimerais bien, c'est que le service obligatoire, je voudrais bien, mais à condition qu'on apprenne un métier. Parce que le but aussi des jeunes... Dans l'armée, le seul truc qu'il y a, c'est que dans l'armée, c'est que tu as plusieurs possibilités. On ne va pas te dire, bon, écoute, toi tu vas être soldat d'infanterie, on va te foutre un flamasse dans les mains et tu seras en première ligne. L'école militaire, ce n'est pas ça. L'école militaire, c'est que tu apprends déjà un métier, qui est le métier de militaire, puisque ça reste un métier. Et puis, ça te donne accès à une multitude de choses. Ça t'apprend, tu peux être dans l'administratif, tu peux être dans la logistique, tu peux être dans la mécanique, tu peux être... Après, tout dépend de le corps d'armée, puisque tu peux être... Le corps d'armée de terre, de maire ou d'air, ou la légion étrangère, ils ont leur propre fonctionnement, donc tous les fonctionnements sont différents. J'ai une question après à poser. Oui, Charlotte. Tu veux apposer maintenant ou... Ouais, ouais, ouais. Je sais qu'à l'époque, mon père, il passait son permis de conduire chez les militaires. Est-ce que c'est encore le cas maintenant ? C'est toujours d'actualité, en sachant un truc, c'est que maintenant, les permis militaires, donc quand tu passes ton permis dans la base, quand tu repasses à la vie civile, t'es obligé maintenant de refaire, si je ne me trompe pas, une formation, on va appeler ça une formation, pour le valider, mais dans le civil. D'accord. Puisqu'avant, le permis militaire était valable militairement et civilement, mais maintenant. D'accord. Ça, je t'ai concouru en tout cas. Maintenant, oui, tu continues toujours à passer les permis dans les bases militaires. Mais par contre, après, t'es obligé de le faire valider pour le civil. Moi, j'ai une expérience aussi comme ça. J'ai mon frère Ludo, il a passé son permis à l'armée. Et lui, il était chauffeur de mètre. Ça veut dire quoi, ça, chauffeur de mètre ? Je ne sais pas, je n'ai pas été... C'est quoi, chauffeur de mètre ? Chauffeur de mètre, c'est au niveau de l'armée, c'est en fin de compte, t'es chauffeur pour les officiels. Ça veut dire que les officiels. Ça veut dire que tu fais le taxi pour le capital, le sergent, le... Le major, voilà. Le chauffeur de mètre, c'est bizarre d'entendre. Moi, j'ai été jusqu'à la... C'est un peu le chauffeur pour le président, sauf que là, c'est dans l'armée. Moi, j'ai été jusqu'à la conduite de char. Leclerc, en plus. Le char ? Tu as conduit un char ? J'ai conduit un char d'assaut. Ah tiens. Pendant ma semaine, parce que bon, c'est une semaine, du coup, c'est un gros package, tu vois. Et puis bon, c'est intéressant, c'est bien beau de voir des tanks, de voir des lances-missiles, tout ça. Mais tu n'as qu'une envie, c'est de piloter. Alors, j'ai une question, je sais que beaucoup, même pendant les journées d'appel, qui c'est qui a fait les journées d'appel ? Moi. Moi. Vous êtes trois, c'est ça ? Oui. Qui a fait le parcours du combattant ? Moi. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer à quoi sert ce parcours du combattant ? En fait, ça t'apprend tout l'érodiment, parce que quand tu pars en guerre, il faut savoir ramper, il faut savoir sauter des balustrades qui font 15 fois ta hauteur, il faut savoir passer des obstacles, s'en foutre ton flammasse dans la flotte, parce que ce n'est pas waterproof. ça fait plus plouf que water, mais bon, après, bref, ça, c'est autre chose. Ça fait plouf dans le water en même temps, je te rassure. Voilà, et puis... Ça va... Et puis, c'est aussi pour avoir une condition physique, je veux dire, parce que c'est à l'eau, tu arrives, tu fais 35 kilos tout mouillé, tu ressors au bout de... Excuse-moi, moi, je reste sur ma base de 5 ans, tu ressors au bout de 5 ans, tu ne fais plus 35 kilos, mais tu en fais 140, mais c'est que du muscle. Et alors, ce grand mur vertical, tu as réussi à le passer ou pas ? Ouais, en deux fois. En deux fois. Alors, la première fois, je suis arrivé, parce qu'en fin de compte, quand on est arrivé sur le grand pan, forcément, c'est fait exprès, puisque tu arrives sur une... Donc, tu passes les barbelés en rampant, tu attaques, tu arrives, tu as des plots à sauter, tout ça, mais c'est dans la boue, forcément, et après, tu as ce fameux mur, et quand tu as les rendueurs qui sont bien mouillées, bien boueuses, ça n'adhère pas. Oui, de l'autre côté, je crois qu'il y a de la boue, oui. Ça n'adhère pas. Et de l'autre côté, effectivement, quand tu sautes, tu as la grosse basque de boue qui va bien pour te faire plaisir. Oui, je crois que c'est ça. Donc, je n'ai pas réussi mon premier... Déjà, mon premier saut, parce que du coup, il n'y a pas de corde. Il n'y avait pas la corde pour monter jusqu'en haut. Donc, il fallait faire un certain saut. Donc, il fallait avoir des bonnes jambes, faire le saut, ça grittait en haut, et non pas céder ses pieds pour passer de l'autre côté, mais le sauter. En fait, c'est... Voilà quoi, c'est... Donc, si je comprends bien, ce parcours du combattant sert surtout à avoir... Ça conduit à la condition physique, mais aussi mental. Et puis, c'est là où on commence à te formater, puisque l'école militaire, c'est fini. Tu n'as plus aucune identité civile. Une fois que tu es militaire, tu es militaire, quoi. Je veux dire. Moi, pendant une semaine, j'étais formaté militaire. Et ça se fait dès le premier jour, quoi. Je veux dire. C'est du bourrage de crâne. C'est... C'est... On va te parler calmement, tu vois. C'est... C'est sexe, c'est... Justement, justement, parlons-en de ça. Est-ce que c'est normal qu'on parle comme ça ? Mais oui, c'est tout à fait normal. Parce que, justement, c'est là où ça t'apprend aussi le respect, l'écoute, l'écoute des consignes et des ordres dont on te donne. Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux bien comprendre. Est-ce que pour toi, motiver une personne, c'est en quelque sorte du rabaisser ? Alors, c'est sûr que si tu fais enfin, ça se fait encore... Ça se fait encore, hein. Non, mais ça se fait... Dans certaines casernes, ça se fait encore. Ça se fait encore, mais ça, c'est aux Etats-Unis que ça se fait encore. Maintenant, en France, c'est strictement interdit, justement, parce qu'il y a trop de facilité, maintenant, par rapport au langage. Mais ça reste quand même sur un ton très soutenu. Par exemple, il y a quelqu'un qui fait l'armée. Moi, je suis désolé, quelqu'un qui fait l'armée. Pour moi, il me s'amérite de le respect déjà de faire ça. Mais quand tu dis « Allez, fainéant, vas-y, monte le truc. » Non, quoi. On ne s'est pas à peine de le dénigrer, de le rajouter pour y arriver. Moi, je sais que tu avais... Donc, parce que les instructeurs, donc, ils ont un temps pour passer le parcours du combatant. Tu as un certain temps. Et en fonction de ce temps, à la fonction que tu vas arriver, vous, moi, je me rappelle, on était classés par surnom. C'est-à-dire qu'au plus tu étais prêt du bon temps, au plus, ça va, tu avais un minimum de respect. Enfin, de respect, ton surnom était gentil. Au plus tu étais loin, au plus tu en prenais plein ta gueule. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, et... Bon, ben, voilà, quoi. Après, quand tu avais ton surnom, selon comment tu tombais, tu étais mal barré, quoi. Charlotte, réagis. Tu te restes 20 minutes aussi. Tu as des choses à dire ? Non, j'écoute, là. C'est très intéressant. Est-ce que tu as des... Après, moi, ce qui me fait peur, moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est le... Ce qu'on vient un peu d'en parler, c'est le comportement des officiers quand ils motivent leurs troupes et tout ça. Des fois, ça va un peu trop loin. Oui, moi aussi. Je trouve qu'il y a des choses... Je branque toi. Ce que j'ai peur, c'est qu'une personne, tu peux avoir de tout caractère, quelqu'un... Enfin, quelqu'un a des forts caractères comme des personnes qui ont des faibles caractères. Moi, quelqu'un qui me gueule dessus comme ça, je vais me braquer. Je ne pourrais rien faire, tu vois. Donc, j'ai peur que certaines personnes qui vont se mettre dans l'armée vont se braquer au moindre truc que ce qu'ils vont sortir les officiers. Après, plus tard, ça te sert aussi à... On va dire, avoir confiance en toi parce qu'une personne, par exemple, tu vas lui faire... Tu vas lui dire, bon, écoute, tu vois le mur là, tu montes dessus et tu sautes de l'autre côté. Il faut savoir que de l'autre côté, tu ne descends pas l'échelle, c'est que tu le sautes le mur. Quand tu sautes au mur de 5-6 mètres de haut, je vais te dire que la réception, tu n'as pas intérêt de te louper en bas parce que si tu mesures 1m73, tu arrives en bas, tu fais 1m20. Alors, justement, une condition, parce que j'ai eu des retours aussi sur Facebook, être homosexuel dérange dans l'armée apparemment. Donc, est-ce qu'il faut déjà cacher qu'on est homosexuel à l'armée ? Il y en a, il y en a. Il y en a des homosexuels, il y a des officiers. Ça veut dire qu'on est réformé en étant homosexuel. Ah ça, après, je ne sais pas parce que les nouvelles augmentatures, je ne les connais pas. C'est quoi les interdictions ? Enfin, pas les interdictions, mais il y a des conditions, il me semble, pour être dans l'armée. Il n'y a pas une histoire de taille aussi ? Il y a une taille précise ? Je ne sais pas. Maintenant, je ne sais pas. Moi, à l'époque où je l'ai fait, il y avait une taille à respecter. C'est ça. Vu que j'étais déjà 4 cm au-dessus de la taille autorisée, donc c'était largement bon. C'était un mètre 70. Tu te rappelles la taille autorisée ? Je crois que c'était un mètre 73. Alors, à l'époque, c'était un mètre 70. Je crois. En sachant que moi, je faisais déjà un mètre 73. Pour les hommes, par contre. Pour les hommes. Pour les femmes, je crois que c'était un moins, c'est un 60. C'était un mètre 64. Pour les femmes. Un 61. Un 61. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est plus ça. À l'armée de l'air, c'est un 61. Je crois que c'était plus dans ce zone-là, effectivement. Parce qu'après, ça dépend des armées. Si on parle de l'armée de terre, ça va être comme ça. Voilà, il y a ça. Donc, il ne faut pas être homosexuel. Il ne faut pas être blond, si je crois. Il n'y a pas une histoire de couleur de cheveux. Non, par contre, c'est sûr que tu te pointes le premier jour, tu vas avoir les cheveux longs. 10 secondes après, tu les as très courants. Alors, justement, les cheveux, les petits cheveux. Pourquoi on coupe les cheveux ? Pour l'hygiène, tout simplement. Les poux à l'époque ? Autrement ça, mais aussi, quand tu pars sur des missions et tout, tu perds ton casque, ça peut arriver, et que tu dois franchir un fil barbelé, ça serait con d'accrocher les cheveux dans le barbelé. C'est sûr. Ça serait ballot, ça fait super mal en plus. Donc, rasage automatique. Et pour les femmes aussi ? Bonne question, Nat. Nat, on coupe les cheveux aux femmes ou pas ? Les femmes, je sais. Nat, n'hésitez pas, on ne va pas te rouler à côté, alors. C'est pas grave. Non. Il me semble que oui. Enfin, pas aussi court que les hommes, il me semble que oui, que les femmes sont obligées de se couper les cheveux aussi. D'accord. Par contre, comment ça... Pour les femmes, excusez-moi de poser ce genre de question un peu sans être sexiste, comment vous faites pour les seins ? On pense l'école. Je n'en sais rien. Non, mais t'imagines s'il y a des femmes... Moi, mais il y a des vêtements à la future, de toute façon, le treillis, déjà, c'est des tenues... Et tu fais des oeufs C'est des tenues serrées, donc déjà, ça plaque pas mal. Ça plaque pas mal, quoi. Je veux dire, le treillis que j'avais était très inconfortable. Justement, c'est des vêtements qui te collent machin. À la peau. Voilà, c'est quand on te dit ta taille, c'est vraiment ta taille. Tu ne vas pas te dire « Ah ouais, là, je ne peux pas le mettre parce qu'il me faudrait la taille au-dessus. » Non, non, si on te donne ta ta taille, c'est qu'il y a des raisons. Qu'est-ce que j'ai... Non, parce que j'ai beaucoup découvert de choses en guerre d'abou, je le dis franchement, parce que j'ai beaucoup apprécié. Bon, même si l'armée n'est pas forcément content parce que, soit disant, que ça ne se passe pas forcément comme dans l'émission, moi, il y a des choses... C'est une émission télévisée. Voilà. Tu ne peux pas non plus... Mais il y a des choses dont ils peuvent pas dévoiler les méthodes. Le but, c'est de donner envie. Je veux dire, si tu dégoûtes déjà les gens, c'est comme pour rentrer chez des sapeurs-pompiers, si tu vas leur dire « Bah ouais, déjà, tu vas commencer par nettoyer tous les camions de la brigade, tu t'engages pas pour nettoyer les camions, quoi. » Je veux dire, tu t'engages, c'est pour... Voilà. Là, c'est pareil. Si tu rentres et que tu dis « Écoute, mon gars, tu sais quoi ? Tu es de corvée de chiottes et tu vas nettoyer les 60 chiottes à la brosse à dents. Tu rentres pas à l'armée pour nettoyer des chiottes, quoi. » Moi, j'ai entendu plein de choses. Alors déjà, le matin, bon, ça, c'est pas nouveau parce que j'ai assez sacré. Tu réveilles... Cinq minutes pour faire le lit et se doucher. Et c'est le lit au carré. Et le lit au carré. Imaginez le truc. Ah, mais... Ça, c'est dur, ça. En cinq minutes, cinq-dix minutes, je pense que... Cinq minutes, c'est largement jouable, en fait. C'est largement jouable. Le seul truc, c'est que... Voilà, bon, la première fois, forcément, tu te mets dedans. C'est obligé que tu te mettes dedans. Il n'y en a pas un qui peut me dire, « Ouais, moi, dès le premier jour, j'étais open. » C'est pas vrai. Le deuxième jour, tu le sais. Donc déjà, quand t'arrives le soir, ta tenue, elle est prête devant ton lit avec les chaussures et tout. Et quand ça se lève... Plié au carré... Déjà, c'est le lit... Au carré. Tu le fais vite au carré. Tu vas à la douche où ça prend... Franchement, une douche, ça prend deux minutes, quoi, je veux dire. Moi, je l'ai vu faire... On se douchait le soir, non ? Pour la lit et à se doucher le matin ? On se douchait le matin. Et moi, en même temps que je me douchais, je me brossais les dents. En même temps. C'est pas con, ça. Je me brossais les dents. Ça fait que je sortais de la douche et que j'étais essuyé. J'arrivais devant mon plumard avec le treillis au sol et tout, comme les pompiers, ils font, tu sais. Je sautais dans les rangers. J'avais le pantalon qui était en bas des rangers. Et je montais tout d'un bloc. Et en moins de cinq minutes, j'étais prêt. Et j'étais devant le drapeau au garde-blanc. Ensuite, il y a autre chose qui m'a marqué aussi, c'est un qui fait une bêtise, tout le monde est puni. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose... C'est les chambrés, c'est ça. Alors, dans les chambrés, t'as un chef de chambre, on va appeler ça comme ça. T'as un chef de chambré et lui va se faire taper sur la gueule, forcément. Mais lui, après, il va taper sur la gueule les autres. Et quand il y en a un qui fait mal une candrie, c'est toute la chambrée qui prend. Ou tout le peloton, comment ça se passe. Alors aujourd'hui, il y a une des raisons pourquoi le service militaire sert, c'est qu'on est trop génération Internet aujourd'hui. C'est ça. Et aujourd'hui, les jeunes sont très isolés, reportés sur Internet. Et en fait, l'armée permettrait un petit peu de sortir de ce monde-là. Mais ça permet de... Enfin, il faut voir les avantages aussi de l'armée. Je veux dire, que tu fasses de la terre, de la mer, ou de l'air, que tu fasses même de la légion étrangère, que c'est quand même plus dur, tu as l'avantage du voyage. Et pour rien du tout. C'est gratuit. Alors c'est sûr, tu vas me dire, la gueule, tu voyages, tu vas en Afghanistan dans un désert pour te taper sur la gueule avec des bicots. Super voyage. Putain, mais tu voyages. Je veux dire, moi j'ai des collègues militaires qui ont fait la semaine d'un truc avec moi et qui se sont engagés derrière. Ils ont fait 15 fois le Tour de France, les gars. On a un exemple. mon frère, quand il était chauffeur de maître, parce qu'il l'a fait pendant 5 ans à l'armée, et il a été 5-6 fois aux Etats-Unis. Ah oui, parce qu'il y a des avantages à côté. Il y a plein d'avantages. t'as l'avantage, comme on dit, les permis, c'est des permis que tu ne payes pas. Donc déjà, tu imagines le nombre d'euros que tu économises. C'est un peu comme les gendarmes aussi, il y en a certains qui sont sélectionnés pour aller en Guyane. C'est ça, voilà. Je vous rappelle, le gendarme, c'est l'armée. Oui. Un gendarme de Paris qui va être habillé avec le pantalon, la doudoune et tout le bordel, tu prends un autre gendarme qui va être basé à Tahiti et tout ça, lui, il a un pantacourt et chemisette, et bronzé. Et toi, tu seras blanc comme un cacheton d'aspirine. C'est vrai que la différence entre la police et les gendarmes, les gendarmes viennent de l'armée. C'est ça, c'est le même terme. Tandis que la police, ça vient d'autre chose. C'est l'État. Voilà. C'est pas la même chose. On ne va pas comparer qui est mieux entre les policiers et la gendarmerie. Ça, c'est une bonne question. Non, sinon ça va aller. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Non, parce que sinon, ça va être un énorme débat après. D'accord, OK. Et dans deux ans, on y est encore. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça. D'accord. La tenue, en soi disant que quand on porte une tenue, on perd notre identité. Oui, vrai ou faux ? C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est ce que je t'ai dit, c'est quand tu rentres, une fois que tu es dans la base militaire, tu n'as plus d'identité civile. Je n'existe plus au niveau de... C'est-à-dire, ton nom, ton prénom ne va pas changer puisque tu vas passer sous un numéro d'immatricule ou des trucs comme ça, mais tu n'as plus aucune... on te formate civilement, on te formate. D'accord. Par contre, à la Légion étrangère, tu changes le nom. C'est bizarre, ça. Maintenant, tu peux le garder. Non, plus maintenant. C'est bien, non. Alors là, je vais te dire que... Ah, peut-être que ça a changé aujourd'hui. Ah, ça n'a pas changé parce qu'il y a Olivier, un de ses fils qui est à la Légion étrangère. Mais après, si tu ne veux pas changer le nom... Non, non, tu le changes automatiquement. Ah oui ? Automatiquement. Quelqu'un peut poser encore une autre question ou dire quelque chose ? Non. Non ? Non. Bon. Donc, le service militaire volontaire, ça vous parle ? Le SMV, c'est ce qui remplace aujourd'hui l'obligatoire. Je vais expliquer ce que c'est et si vous êtes d'accord avec ça. Donc, le service militaire volontaire, c'est né de la volonté de François Hollande de favoriser par un nouveau dispositif l'emploi et l'insertion sociale des jeunes en difficulté. Alors, le SMV propose aux jeunes un parcours d'insertion vers l'emploi de 6 à 12 mois avec une compensation financière alors là, vous allez rire quand je vais vous dire ça, à hauteur de 313 euros par mois. C'est moins que le RSA, etc. Donc, au sein d'unités militaires spécifiques, cette durée variable permettra d'offrir à tous les volontaires stagiaires un parcours individualisé qui s'organisera autour de deux piliers. Alors, le premier pilier, c'est la formation à la vie en collectivité dans un cadre militaire, donc c'est par un mode de vie militaire, en tenue et en caserne, qui est caractéristique du SMV par rapport aux autres dispositifs existants. Et l'objectif étant de réapproprier les règles simples du vivre ensemble. Ensuite, il y a la formation civique et citoyenne pour renouer avec la vie en collectivité, donc la tenue et la ponctualité, et mieux comprendre aussi son environnement avec le fonctionnement des institutions, et aussi par l'apprentissage des gestes de premier secours, tiens donc, et aussi la participation à des missions d'aide et d'assistance à la population, donc les missions de protection de l'environnement ou de restauration du patrimoine, en collaboration avec les collectivités locales, et aussi un entraînement physique et progressif pour reprendre ou acquérir des habitudes de vie saines et développer le goût de l'effort. Donc ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est une formation professionnelle, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça, c'est très important. Alors, il propose une remise dans le service militaire volontaire, il propose une remise à un niveau scolaire pour consolider les connaissances élémentaires permettant l'accès à l'emploi ou à la formation, une formation professionnelle certifiée regroupant l'acquisition du savoir-faire et une expérience professionnelle reconnue, et aussi l'obtention du permis de conduire. Tiens, tiens, vous voyez, c'est pas si nul que ça, tout ce qu'on dit. Donc il y a trois centres qui vont ouvrir, qui ont même ouvert leurs portes, non, qui vont ouvrir leurs portes. Non, il y en a un qui est ouvert en Lorraine le 15 octobre dernier, donc ça c'est Montigny-les-Messes, il y en a un, Bretigny-sur-Or, j'en ai sonne, depuis le 3 novembre dernier, et le 13 janvier dernier aussi à La Rochelle. Donc il y a trois centres qui existent aujourd'hui, et peut-être d'autres vont ouvrir. Et aussi, il y a des avantages, j'ai oublié de le dire, donc les jeunes logés, gratuits, nourris, et qui vont bénéficier des mêmes droits et avantages du statut militaire, avec quoi, d'après vous ? Vous savez quels sont les avantages ? Les soldes ? Non. Si ? Ils sont payés ? Ah non, c'est pas ça que j'ai entendu. Ils touchent une solde ? C'est ça, c'est un versement d'une solde. Est-ce que vous avez quoi après ? C'est une paye ? C'est quoi les avantages ? Chez les jeunes, en plus. Vous savez que les 16-25 ans, ils n'ont pas forcément tous les avantages qu'on a. D'après vous, j'en ai trois, par exemple. Il y a la réduction SNCF, et il y a la couverture sociale. D'accord. Mais monitaire... Je n'en ai pas tout ça. Par contre, pour ceux qui s'engagent, après, s'ils veulent revenir dans la vie civile, la sécu militaire, ils sont obligés de refaire un devoir administrativement si elle est rebasculable en civil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors là, c'est là qu'on va refaire le débat. Est-ce que vous préférez ce mode de fonctionnement du SMV ou est-ce que vous voulez vraiment la méthode obligatoire ? C'est ça la question. Moi, je suis pour la méthode obligatoire. Toi, tu veux... Moi, sur le système d'SMV, déjà, ça ne t'apprend pas la vie militaire, de toute façon. Je trouve que le programme, ça fait plus scolaire qu'autre chose. Je veux dire, si les gamins, ils ont décroché en milieu scolaire, pourquoi ils ne décrocheront pas là ? C'est exactement la même chose. C'est juste leur tendre une carotte en plus en leur disant « Mais tu verras, tu seras payé, tu vas toucher... » C'est débile, quoi. Je veux dire, gamin, tu n'as pas besoin de lui tendre une carotte. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Je veux te dire... Et puis, ça casse l'image militaire, je trouve. OK. Le côté militaire. Les filles, SMV ou vous restez sur la position obligatoire ? Moi, c'est sur le volontaire. Là, du coup, tu changes d'avis. Donc, tu n'es plus dans l'obligatoire. Le côté SMV, il te plaît ? Oui. Pourquoi ? Parce que, déjà, il y a des avantages pour les jeunes. Et après, je reste encore sur ma position que quand il y a quelqu'un qui ne veut pas de l'obliger à faire un truc obligatoire, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Je trouve que ça ne sert à rien de l'obliger. Donc, c'est plus, pour moi, balisé sur le volontariat. Les filles, SMV ou toujours obligatoire pour vous ? Obligatoire. Reviens, Nat, reviens parmi nous. Obligatoire. Obligatoire. Et Ève n'est pas loin non plus ? Oui, je suis là. SMV ou obligatoire toujours pour toi ? Par rapport à ce que je viens de dire. Là, si tu compares les deux, tu préfères lequel ? Moi, j'irais un mix des deux, donc obligatoire en ayant des avantages. En fait, le mélange des deux, en fait. Obligatoire. Obligatoire avec ses avantages. Avec ses avantages. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le côté avantage formation professionnelle, pour moi, c'est important pour les jeunes. Après, évidemment, ou alors on va faire un pourcentage, 70% armé, 30% professionnel, alors. Ça ne me convient pas. Non, ça ne me convient pas parce que même quand tu rentres dans le côté militaire à 100%, tu apprends quelque chose de professionnel puisque tu as accès à des métiers comme la cuisine, comme... Mécanocien. D'autres choses. Donc, du coup, c'est créer quelque chose qui existe déjà. Il y a une chose que tu apprends bien à l'armée, c'est l'argent d'entretien. Excuse-moi, ce n'est pas forcément le métier super. Non, c'est pas tout ça. Vas-y, vas-y que tu n'étonnes les bordeliers. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le mécanicien. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, mon fils, là, il veut devenir neurochirurgien. Waouh, ça, c'est chaud, ça. Et bien, il peut le faire à l'armée. Donc, des études très longues et payantes, forcément, très chères. Et à l'armée, il aurait... Si, là, s'il part aller, je veux dire, faire ses études à l'armée, il a les études payées de médecine. Il n'a rien à débourser. Voilà. Tout lui est fourni par la... Voilà. OK. Alors, avant que je libère Charlotte, parce qu'elle doit bientôt partir, je vais juste rappeler, il y a un sondage, quand même. Je rappelle que le 22 février 1996, Jacques Chirac a annoncé aux Français la suspension du service militaire. Et sachez que 20 ans plus tard, parce qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans, que ça a été 20 ans déjà. Oui, ben oui. En France. Donc, si l'on croit le dernier sondage en date, qui date de janvier 2016, sachez que 70,5% des Français sont favorables à un retour de service militaire obligatoire. Obligatoire, j'ai bien dit. Mieux encore, sachez que 85,6% des Français pensent que les valeurs prônées pendant ce service seraient bénéfiques aux jeunes d'aujourd'hui. Pas question ici de se prévaloir de ces chiffres pour porter un jugement sur la décision prise en son temps. Et rappelons quand même qu'à l'époque, le service militaire, même s'il avait des vertus bien réelles, n'était pas celui que les Français idéalisent aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai qu'il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Seulement un garçon sur deux était réellement incorporé. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Et à la suite de la guerre d'Algérie, le service militaire a considérablement évolué. Sa durée a progressivement été réduite et ses modalités largement diversifiées. Le brassage social était devenu marginal. Et quand Léonien Jospin, qui était à l'époque Premier ministre sous Chirac, a décidé en 2001 d'anticiper la suspension effective, les derniers conscrits délivrés de leurs obligations ont exprimé leur soulagement. Est-ce que les Français auraient de la mémoire coûte ? Ça, on ne sait pas. Et pour une part, sans doute, parce qu'ils entretiennent une nostalgie en partie fondée sur un mythe. Le succès de l'émission Gardabou, que je vous ai dit tout à l'heure, prétend, entre télé-réalité et docu-fiction, a fait revivre le service militaire des années 70, parce que ce n'était pas forcément 90. ces chiffres, comme je l'ai dit tout à l'heure, disent aussi quelque chose d'une intuition qui n'est pas complètement fausse sur le rôle social des armées. L'expression elle-même, cela est souvent rappelé, qui a été utilisée en 1891 par Lyoté, qui a été à l'époque capitaine dans la revue des Deux Mondes, comme titre d'un article, il y évoquait le rôle social de l'officier dans le service universel. C'est ce qu'on dit à l'époque. Donc le rôle social devait donc prendre une forme nouvelle et en aller de la survie et de l'entretien du fameux lien armée-nation sans lequel aucune victoire n'est possible. Compliqué, ce que je vous dis. La manière dont fait irruption le débat sur un éventuel retour au service militaire obligatoire depuis janvier 2015, depuis l'affaire Charlie Hebdo, est cependant révélatrice du lien tenu entre la vocation première des armées, le service de la nation par les armes jusqu'au sacrifice suprême. Il va falloir qu'on en débattre là-dessus. Jamais ne sont évoqués les intérêts stratégiques qui auraient à bénéficier à nouveau de l'effectif des appelés. Peut-être n'existent-ils pas. Ça c'est une autre question. Très souvent en revanche se sont mises en avant les fameuses valeurs militaires qui permettent d'intégrer, d'éduquer et de réadapter à la vie sociale une jeunesse égarée et qui rendraient possible un brassage social qui aurait disparu des écoles. Ce sont ces valeurs que les français plébiscitent par voie de sondage. Et ces valeurs à qui rendent grâce les jeunes garçons et même les filles qui ont été interviewés par les médias. J'en parlerai tout à l'heure de leur opinion. Donc personne ne se plaît aujourd'hui de ce retour aux grâces. En grâces à part bien sûr les anciens militants des années 70. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça concorde avec vos opinions ? Est-ce que franchement on doit aller à l'armée pour se sacrifier ? Non. Moi c'est vrai que je dis ça on n'est pas à l'armée pour se sacrifier on n'est pas là pour sacrifier notre vie. Ce n'est pas le but de l'armée de toute façon. Il faut que ce soit une envie aussi de le faire. Bien sûr. C'est pour ça que le volontariat est là. C'est pour ça qu'on met obligatoire parce qu'en gros on oblige à se porter volontaire. On oblige les jeunes finalement à se mettre dedans et à s'engager dans l'armée et à sacrifier leur vie. Moi j'entends ça quelque part par obligatoire. Non ? Pour moi obligatoire c'est un peu ça c'est de se sacrifier c'est obligé de faire quelque chose. Après pour moi c'est pour ça que je change un peu d'avis par rapport à tout à l'heure à me dire que ce sera plus du volontariat. C'est qu'une personne soit qui ait envie de le faire qui ne se sont pas obligés. Donc maintenant en faisant un peu ma conclusion je dirais que pour moi ce sera plus du volontaire que de l'obligatoire. Par rapport à tout ce que j'ai raconté pour toi tu es beaucoup plus sur le volontariat. Voilà. Qu'est-ce qui te dérange finalement dans l'obligatoire parce que là tu as changé d'avis vite fait en fait. C'est le côté obligatoire en fait qui me gêne parce que j'ai peur que certaines personnes si on les oblige à faire quelque chose ça va plus les freiner. C'est pour ça que moi j'insiste dessus sur le volontariat. D'accord ou pas d'accord Lionel ? Non. Lionel veut de l'obligatoire. Il veut obligé. Ton fils tu voudrais... Ah totalement. D'accord. Toi tu te battrais pour qu'il fasse obligatoirement son service. D'accord. Ok. Bon ben ça c'est ton obligatoire. Je trouve que c'est aussi une façon aussi d'honorer un petit peu même si elle vaut ce qu'elle vaut mais un petit peu son pays ça vaut... Voilà quoi. Je veux dire de respecter un petit peu ton pays de respecter les couleurs sous lesquelles tu vis enfin voilà quoi après c'est... Je suis d'accord mais tu peux pas obliger une personne de faire un service militaire. Ben si. Ben après chacun son opinion chacun a sa vision des choses on est d'accord si on part sur des trucs comme ça on va partir sur beaucoup de choses ça veut dire t'es pas obligé d'aller à l'école ça serait bien que les classes soient obligatoires t'es pas obligé d'aller travailler c'est volontaire donc on part sur des trucs il arrive à un moment donné où dans la vie il faut faire des choix et c'est pas en disant tu vas faire du volontariat ou des trucs comme ça que tu vas faire des choix plus tard je veux dire là on t'oblige à faire un truc c'est pour toi dans ta vie plus tard donc c'est à dire pour que déjà tu sois quelqu'un que t'arrêtes de te faire d'être une victime on va dire que tu sois une personne qui sois capable de prendre des responsabilités qui sois capable d'assumer et de grandir et d'avoir un respect pour les choses or que là un jeune tu vas le faire rentrer tu vas dire ouais tu sais que si tu veux c'est pas une obligation tu peux rentrer on te donne ça 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 et ça le gars il va rentrer ouais pourquoi mais parce que juste il va juste prendre en compte les avantages qu'il a tout le reste à côté il s'en bat les oeufs je veux dire je suis désolé donc pour moi c'est pas c'est un manque de respect je veux dire il faudrait que c'est c'est voilà le mieux ça devrait moi je pense alors excuse moi excuse moi parce qu'on va être obligé de libérer Charlotte il est 16h01 Charlotte on te remercie mais je vous en prie demain 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 à 13h demain à 13h j'espère que t'es prête parce que tu vas être la première à passer en plus en plus allez quoi tu ne peux pas non 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 s'il te plaît allez je m'arrangerai avec Lionel je verrai ça avec lui alors on verra on verra on verra ça demain en tout cas bisous on te fait des bisous bisous à tous et qu'il y a demain et on te dit à demain on le saura t'inquiète pas et je te remercie de ton petit passage d'accord bah je vois c'est de rien c'est normal bisous Charlotte à demain bisous à tous à demain merci tu voulais dire maintenant qu'est-ce que tu voulais dire non moi je pense que je pense que même si je veux qu'il soit obligatoire mais quand même je veux que j'exige maintenant non ça serait bien aussi avant que les pour vraiment que les jeunes découvrent que les classes sont obligatoires c'est obligatoire jusqu'à 16 ans non mais pas le scolaire je parle au niveau de l'armée justement ce qu'on appelait les classes oui faire ses classes c'est quoi ça faire ses classes c'est les cours ils t'apprenaient le métier de militaire vous faites compte faire ses classes c'est à dire que c'est un engagement qui peut durer depuis moi tout à l'heure à la fin de l'émission il y a plein de mots au niveau militaire il y a des phrases militaires qu'on explique il y a des choses que je comprends même par moi même donc faire ses classes c'est ça faire ses classes c'est monter les grades en fait d'accord faire ses classes c'est ça c'est que tu passes t'es bleu t'es un bleu t'es un bleu t'es un officier ben oui au début t'imagines après t'es je sais plus ce que t'es après t'es enfin tout dépend des corps d'armée il y a plein de langages militaires que je dirais tout à l'heure quand tu parles de différents corps d'armée après c'est tout différent voilà selon les corps d'armée donc vraie explication si oui ou non donc on va revenir sur le départ du oui ou non sur le service obligatoire donc suite aux récents attentats qui ont secoué la France donc rappelons Charlie Hebdo 13 novembre la Belgique on peut le rajouter maintenant puis encore on est toujours menacé en France il faut quand même le rappeler ça faut tirer donc suite aux récents attentats qui ont secoué la France au cours de l'année 2015 de nombreuses idées sont venues chatouiller et réveiller un vieux débat enterré depuis plus de 20 ans c'est à dire le service militaire donc après l'horreur du 13 novembre dernier s'est développé chez les citoyens et les politiques français une volonté de renforcer les valeurs républicaines surtout chez les jeunes et de redonner à la sécurité nationale une posture qui semble s'être détériorée depuis quelques années selon une partie de la population dans le souvenir collectif le service militaire est ainsi remonté à la surface et ils sont nombreux aujourd'hui à prôner son retour beaucoup sont en effet charmés par l'idée d'un nouveau service national obligatoire pour tous les jeunes majeurs garçons et filles pour inculquer aux jeunes le civisme et les valeurs républicaines ça c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure Yonel donc il semble en effet que pour certains ces règles se soient perdues entre deux générations c'est un petit peu ce qu'on a dit notamment la génération internet et qu'il faille pallier ce manque d'autres plus mesurés soutiennent le projet le considérant plutôt comme un passage obligé entre l'insouciance de la jeunesse et le monde adulte c'est ce que pense d'ailleurs Jean qui est retraité il a dit ceci le service militaire national comme on veut est en quelque sorte le rite initiatique que l'on retrouve dans les sociétés dites primaires le fait que les jeunes d'horizons très différents partagent une expérience ensemble est pour moi un très bon apprentissage c'est ce qu'il a dit donc j'en aurai tout à l'heure des opinions si une variante du service national était ainsi mise en place il faudrait cependant affronter quelques difficultés non négligeables tout d'abord et comme le souligne le député Hervé Mourin dans les pages de l'Express le coût des effectifs nécessaires à un tel chantier serait astronomique ça on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a une histoire de budget aussi pourquoi ils n'arrivent pas à remettre le service de l'immunité obligatoire c'est que ça demande un énorme coût financier on en parlera tout à l'heure de plus les gens favorables à une remise en place de ce service se heurteront à une grande communauté en partie défavorable au projet donc les jeunes eux-mêmes ils ont dit ceci les jeunes quand on nous dit que les nouvelles générations ne sont pas sensibles aux valeurs républicaines ça me fait rire encore une fois on nous discrédite il faut arrêter de croire que nous sommes tous renfermés sur nous-mêmes et que l'intérêt national ne nous fait ni chaud ni froid c'est ce qu'a dit un jeune c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tous les jeunes dans le même panique parce que tous les jeunes n'ont pas forcément cette même c'est pas ce qu'on a dit mais voilà après donc le service militaire obligatoire d'une année minimum est ouvert aux filles comme aux garçons c'est ce que souhaitent la plupart des internautes j'en dirai après même ceux qui ont l'âge de faire ce service justement et interrogés en début de tout ça François Hollande se déclare favorable à l'allongement de la journée citoyenne à une semaine à revenir à une semaine donc au lieu d'une journée il est pour à remettre à une semaine bah oui ça permet de voir un peu plus en profondeur en une journée tu fais quoi ? tu fais rien tu fais juste de la théorie tu fais rien une semaine tu as le temps de faire un peu de terrain de voir un petit peu voilà quoi j'ai quelques anecdotes et quelques témoignages notamment des jeunes qui donnent leur pensée sur oui ou non sur le service militaire national obligatoire donc je vais commencer par le premier il dit je n'ai que 21 ans donc le service je ne le connais pas moi-même mais pour avoir eu des parents et grands-parents qui l'ont fait et qui ont même été gradés il me semble que ce serait une bonne idée de le réintroduire en France en rappelant que les valeurs que sa famille ont été transmises donc respect, discipline solidarité et fraternité apparemment c'est ce qu'on apprend à l'armée et attention quand même parce que le service militaire oui mais obligatoire mais obligatoire c'est non car il faut laisser à chacun la liberté de choisir autant dire que cela change tout est-ce qu'on peut dire ça Lionel ? est-ce qu'on peut laisser la liberté de choisir ? je ne sais pas toi tu veux vraiment imposer tu restes dans tes principes tu veux vraiment l'imposer jusqu'au bout je suis bête et discipliné bête et indiscipliné non ? non discipliné discipliné ça dépend de tes jours on ne sait jamais je suis indiscipliné mais en privé ouais bah voyons après deuxième témoignage Romuald lui qui a été contingent donc le 95 de sur 10 je ne sais pas ce que ça veut dire et oui j'ai fait 10 mois donc c'est un Vosgien qui a gardé des mauvais souvenirs malheureusement de son service mais les bons moments ont été plus nombreux il a dit ceci il existait alors une mixité de la population que l'on n'a plus certains sont sortis de là avec le permis d'autres ont appris à lire à compter ce message parmi les 1500 postes sur le réseau social a été liké près de 200 fois quand même et a fait réagir une autre personne en disant ceci s'il faut compter sur l'armée pour apprendre à lire c'est très grave il y a l'école pour ça c'est ça je suis d'accord c'est pas le but de l'armée l'armée c'est pas un milieu scolaire donc chacun son métier l'éducation nationale elle est là pour t'apprendre heureusement que j'ai dit tout à l'heure qu'on apprend un métier j'ai pas dit qu'on doit retourner à l'école dans l'armée c'est ça mais quand tu lis les trucs de Hollande c'est ça pour l'autre à apprendre à lire et à lire non mais allo il faut arrêter les conneries il y a un moment donné il faut appeler un chat un chat l'éducation nationale elle est là pour t'apprendre l'histoire la géographie tout ce qu'on veut l'armée de terre c'est fini c'est plus le monde merveilleux des bisounours c'est la passerelle pour te faire entrer dans le monde adulte je veux dire autre témoignage mon frère a fait partie de la dernière promo du service militaire et le plus loin qu'il soit allé c'est en Allemagne il a été fier il a même participé au défilé du 14 juillet en 1994 il conduisait un char Leclerc un monstre de 44 tonnes ça lui a changé la vie cette année dans l'armée d'ailleurs une personne qui a qui du même avis a dit ceci mon frère est né il l'a fait à l'étranger qui est plusé et ça l'a bien dégourdi il a décroché son permis poids lourd et s'est fait des potes mon mari l'a fait aussi en coopération en Tunisie et il a été en tant que prof et il l'a adoré apparemment ça gêne pas de faire l'armée en fait on parle beaucoup de fierté de faire l'armée bien sûr c'est une fierté à une certaine époque enfin j'étais pas né mais tu disais t'avais des groupes de jeunes qui disaient ouais t'as pas fait l'armée ben voilà tu vois rien quoi t'es pas un homme t'es pas voilà quoi t'avais les clans on va dire quand tu faisais l'armée t'étais vu comme un héros comme ça se passait en Amérique je veux dire en Amérique quand t'as fait l'armée t'es un héros je veux dire t'as pas fait l'armée t'es un bouffon je veux dire réaction ou pas et Béinat ? moi par contre ce qui me choque dans l'armée c'est que si tu as un titre de noblesse et bien directement on te parle de grade sans que tu aies approuvé tes valeurs alors le seul truc c'est que dans l'armée maintenant c'est vrai que selon ton niveau scolaire on va dire une personne qui va rentrer avec un DUT en je sais pas quoi ou un BAC plus 5 va automatiquement se retrouver propulsé à un grade je veux dire une connerie de major ou de lieutenant ou un truc comme ça alors qu'un jeune qui va rentrer qui aura quoi même pas un niveau CAP ça sera un Midas ça sera un Bleu je veux dire donc voilà moi personnellement quand j'ai dit que j'avais le titre de Comtesse et bien on m'a parlé directement de grade justement on doit être à l'armée pour chercher à être au plus haut grade ou juste pour ça se mérite les grades de toute façon la montée de grade dans l'armée se fait automatiquement tu peux pas rester un Bleu toute ta vie ça se mérite et puis oui voilà après c'est au fur et à mesure des efforts rendus et tout ça je veux dire la bravoure etc donc tu montes t'as officier officier première classe enfin première classe officier sous-officier etc etc je veux dire ça se monte mais ça se monte pas comme ça ça c'est la gendarme mais c'est l'armée quand même quand on y réfléchit autre chose au niveau des filles nombreux ce sont également des jeunes filles à affirmer qu'elles seraient prêtes à servir leur pays durant une telle formation ils sont quelques-uns aussi à suggérer une période bien plus longue qu'une seule semaine de journée citoyenne donc est-ce qu'on parle de tous au service c'est une bonne question et les souhaits d'enterrer à jamais ce service militaire d'un ou deux ans sont plus rares mais appellent la nuance donc voilà par exemple comment dire une citation certains ont perdu leur boulot à cause de ça et je sais de quoi je parle ah bonne question on peut perdre son emploi à cause d'un service militaire obligatoire ah ça c'est bien c'est intéressant de savoir ça peut-être c'est possible c'est possible à 16 ans tu fais quoi à 16 ans tu vas pas me dire que t'as un ECDI mais pourquoi pas il y en a qui sont en formation professionnelle et qui débouchent de suite à un boulot pourquoi pas comme je l'ai dit attention c'est pas tous les jeunes qui sont concernés donc c'est vrai qu'il faut bien faire attention que tous les jeunes ne sont pas forcément dans la même catégorie et dans la même ligne il y a des jeunes qui travaillent très tôt qui font des formations qui ont des BEP etc notamment dans les disciples professionnels et qui vont de suite il y avait un système qui était bien c'était ce système là où pendant même 3 jours je veux dire 3 jours ou même la journée écoute voilà on te fait voir des diapos on te fait voir un film on te fait voir machin on te donne l'envie et après comme ça s'est passé pour moi je veux dire à la fin de la semaine on est arrivé une feuille d'engagement pouf c'est du signe ou tu ne signes pas on te laisse encore une fois le choix mais au moins tu as vu ce qui t'attendait tu ne peux pas dire ça va être le monde merveilleux tu sais que tu vas en chier tu sais qu'il y a des jours avec il y a des jours sans tu sais que tu vas être à un moment donné en manœuvre il va faire froid tu vas avoir des exercices de nuit on va te demander de faire des efforts physiques tu auras des moments de rigolade des moments de partage tu vas te faire des potes enfin voilà je veux dire mais c'est la vie c'est la vie je veux dire c'est pas de traîner sur un banc à minuit dans le soir à fumer des joints ou quoi que ce soit je veux dire tu apprends la vie la vie en communauté tu apprends à respecter tu es isolé tu apprends pas forcément la vie en étant isolé mais tu n'es pas isolé puisque tu vois du monde tu as toujours du monde tu vas côtoyer d'autres corps d'armée forcément pas tous les corps d'armée s'entendent attention moi j'ai connu des expériences pendant une semaine c'était comique voilà je veux dire mais tu côtoies du monde je veux dire parce que tu vas côtoyer tu vas être un groupe parce que tu vas juste venir d'arriver mais hors ce groupe il y en a d'autres il y en a d'autres militaires mais tu te rends compte pendant deux ans tu connais le même groupe donc en gros tu n'apprends pas mais non tu ne connais pas le même groupe puisque tu vas être dans un groupe forcément puisque tu viens d'arriver mais tu vas côtoyer les autres groupes c'est à dire ceux qui y sont déjà qui ont fait déjà 5 ans d'armée tu vas les côtoyer aussi c'est pas un petit peu prison cette histoire bah non non quand même pas de là à dire que l'armée c'est la prison je n'ai pas dit que c'est prison mais c'est un peu le même contexte ça reste quand même isolé ah non je vais t'amener en prison et je vais t'amener à l'armée tu vas voir ces deux choses c'est deux mondes complètement différents n'oublie pas que la prison tu es enfermé 22h sur 24 dans moins de 3 mètres carrés militaire tu es dehors il ne faut pas l'oublier alors c'est une caserne une caserne c'est pas une prison je te pose une question parce que je me mets à la place des jeunes j'essaie de te poser t'as des casernes moi j'ai connu notamment la caserne la caserne d'Orange c'est une ville dans la ville je veux te dire t'as accès à tout forcément t'es militaire donc tu n'as pas accès à la vie civile mais c'est ça mais dans la dans la base militaire c'est une ville donc tu as accès à tout ce que tu trouves t'imagines à l'armée par exemple tu as perdu tout code social parce que tu as perdu le portable etc donc pour moi ça reste quand même un lieu fermé parce qu'on te ferme tu as les permissions après qui te permettent d'aller à la famille tout ça ça par contre on ne les a pas vus dans le garde-à-vous il n'y a aucune permission c'est obligatoire c'est obligatoire donc tu as les permissions le week-end tu as les permissions le week-end ah les week-end oui ça d'accord voilà donc tu ne peux pas dire que tu es à l'internale en quelque sorte oui voilà tu n'es pas coupé à 100% du monde extérieur tu ne peux pas on ne peut pas te couper du monde extérieur tu as quand même la télé dans l'armée il y a la télé dans la salle de repas il y a la télé c'est fini l'histoire de l'armée avec ces longs couloirs de lit comme on avait dans les colonies de vacances les gros dortoirs maintenant c'est des chambres c'est des chambres où vous êtes 4 ou 6 ça dépend les corps d'armée voilà je veux dire tu as un responsable de chambre machin etc etc après ouais c'est sûr qu'il faut être debout à 4h du matin pour l'appel au grappeau l'appel aux couleurs le lever des couleurs ça c'est bien ça c'est bien ça par contre le garde à vous l'appel du matin ça c'est le respect oui ça je sais ça c'est quelque chose qui ne me choque pas c'est le respect du pays il y a besoin d'être volontaire pour apprendre ça non ça c'est bien il n'y a pas besoin d'être volontaire ça doit être une obligation je veux dire moi je ne partage pas la vie politique de tous nos hommes politiques mais je le respecte pour mon pays c'est tout je respecte le drapeau français c'est ce qu'on appelle la démocratie quelque part voilà je respecte le drapeau français je ne suis pas forcément d'accord avec les politiciens mais je respecte ça les jeunes ne le respectent pas oui ça c'est sûr qu'aujourd'hui enfin pas tous mais les trois quarts ne le respectent pas donc pour moi être c'est pour ça quand on parle de volontariat non tu n'as pas être volontaire pour respecter ces couleurs là le pays dans lequel tu vis le pays qui t'a accueilli qui t'a fait grandir qui te fait manger etc etc tu dois le respecter je veux dire tu as le droit de ne pas être d'accord comme il se passe en ce moment avec les manifestations avec les étudiants et tout du code du travail ça se comprend ça se comprend mais il y a un minimum de respect ce qui casse je n'ai aucun respect pour ces gens là c'est clair autre par exemple citation je suis contre l'armée ok les uniformes sont jolis les machines et autres armes aussi mais il ne faut pas oublier que c'est quand même moche quand ton pays te forme obligatoirement au service alors là ça va gueuler je ne sais pas pourquoi les tenues sont belles enfin portée du kakis quand tu perds ton identité je ne trouve pas ça je te le dis portée du kakis portée une arme portée une arme franchement est-ce que c'est franchement un respect de portée une arme est-ce que ça est-ce que ça c'est se cacher quelque part parce qu'il faut pour bien d'état que rendre le service aux militaires obligatoires c'est quelque part maintenant obliger finalement des jeunes à porter une arme dans l'armée le permis de port d'armes automatiquement tu l'as tu ne l'as pas dans les premiers temps parce qu'attention on ne va pas te dire ah bah tiens Sandy tu viens de rentrer allez pouf voilà ta tenue avec le flammas le couteau le machin les menottes tout ce que tu veux non c'est pas comme ça qu'il se passe le flammas tu l'as bien appris tu vas apprendre à tirer oui on va te prêter une arme machin une vraie arme tu vas tirer avec des vraies balles je te rassure et après en fonction de non c'est toujours comme ça on ne va pas t'apprendre à tirer avec un pistolet à bille ça n'a pas le même poids qu'un pistolet classique je veux dire et donc du coup maintenant au delà de ces tirs là de ton entraînement tout ça après on te remet le flammas mais le flammas tu ne dors pas avec tu ne manges pas avec et machin tu ne l'as que quand tu dois partir machin ou quand tu dois t'entraîner parce que pendant les entraînements tu as le flammas d'accord bon maintenant le côté obligé de faire l'armée pour porter une arme je ne suis pas sûr que ça soit au goût de tout le monde l'arme tu es obligé de l'avoir on lutte contre la violence et tout ça et à côté on demande c'est pour la défense oui mais tu prends les gens quand il y a eu tous ces attentats tu vas dans un aéroport ou même dans une garde les gens quand ils voient des militaires avec une arme à feu ils se sentent sécurisés ils se sentent sécurisés parce que voilà tu es face à des professionnels qui en cas de machin déjà ils ne peuvent pas s'amuser à tirer comme ça tant qu'ils n'ont pas un ordre donc de toute façon tu ne joues pas Starkey je veux dire c'est pas un joujou un flammas je veux dire alors autre citation Jean-Philippe lui a encadré les appelés de son contingent je crois qu'on dit ça de son contingent pendant 3 ans après son année d'école de sous-officier le principe du service militaire était aussi bon qu'il était devenu obsolète dans son fonctionnement donc trop de dérogation trop d'inactivité sans parler des problèmes d'application de la discipline la ceinture prend peut-être après ça dépend de après oui il y a certains après c'est toujours pareil tu te mets dans l'armée dans le but de te dire ouais j'ai envie de défendre mon pays donc j'ai envie de partir je veux dire de conneries en afghanistan pour défendre mon pays bon après t'es pas obligé de partir quoi je veux dire t'es pas sûr de partir c'est sûr que voilà quoi alors là là j'ai des avis des étudiants cette fois donc Léopold qui a 19 ans il a dit ceci je suis mitigé face à cette proposition de réinstaurer le service militaire obligatoire pour ce genre de choses je pense qu'il est impossible d'obliger les jeunes à prendre 3 ou 6 mois de leurs études un volontariat serait peut-être mieux même si c'est vrai qu'il y a des problèmes avec certains jeunes il faudrait plutôt agir à d'autres niveaux que par une éducation militaire avant ma licence j'ai fait une armée de services civiques avec l'association Unicité à Angers et ça a été une très bonne expérience durant laquelle j'ai appris beaucoup de choses sur les autres et sur moi-même travailler sur une éducation parallèle au système scolaire c'est vers cela qu'il faut aller par contre je ne pense pas non plus qu'il faille le rendre obligatoire comme François Hollande l'a proposé oui non non oui après c'est sa vision des choses lui il le pense l'éducation 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 ça reste du ressort de l'éducation nationale le militaire c'est militaire c'est tout il faut arrêter de partir dans un but où l'armée elle va être là pour t'éduquer je veux dire il faut arrêter c'est comme nous à la protection civile je veux dire tu es là en tant que secouriste quand tu vas sur un poste en tant que secouriste tu ne vas pas pour papoter avec Pierre-Paul-Jacques je veux dire c'est tout tu as l'uniforme tu as le respect tu as fait de l'uniforme tu as le voilà quoi je veux dire tu n'as pas besoin de l'école militaire pour t'éduquer et puis ce n'est pas le rôle de l'école militaire ensuite Léa 24 ans qui éducatrice elle a dit ceci je trouve cette idée dangereuse car elle va vers une militarisation de la société alors que l'on devrait travailler dans un autre sens je suis contre l'aspect obligatoire même pour le service civique comme l'a dit François Hollande c'est quelque chose de très bien mais qui doit venir d'une initiative personnelle sinon le jeune n'est plus acteur et cela devient contre-productif il y a d'autres manières bien plus efficaces de travailler la citoyenneté auprès de la jeunesse l'éducation militaire c'est du passé il y a des tas d'associations qui travaillent à l'éducation et à la sensibilisation des jeunes il faudrait leur donner plus de moyens d'action je pense que la pédagogie serait une solution bien plus pertinente que d'avoir recours à l'encadrement militaire réaction je ne sais pas un mec tu fais une connerie un gamin tu l'envoies à l'école militaire ça va le formater service civique je ne sais pas si elle maîtrise bien le sujet cette personne parce que le service civique ce n'est pas une obligation déjà ça se fait sous le symbole du volontariat puisque nous la protection civile ça y est on a lancé les candidatures pour le service civique c'est volontaire je veux dire ce n'est pas une obligation il n'y a rien de contraignant dans le service civique alors autre étudiant vous allez voir il y a beaucoup de contre chez les étudiants vous allez le comprendre Pierre Cavintant il a dit ceci si l'on a arrêté le service militaire c'est qu'il n'apportait plus d'effet positif et qu'il était contre-productif je ne vois donc pas pourquoi on devrait le réintroduire en plus c'est une proposition irréaliste car il était impossible aujourd'hui d'envoyer tous les jeunes passer quelques mois à l'armée cela coûterait trop cher et il n'y a pas assez de casernes je trouve ça idiot de vouloir forcer les jeunes au civisme il faudrait plus engager une réflexion profonde sur l'école développer les activités de proximité dans les quartiers dits sensibles et apporter une autre manière d'éduquer les jeunes que l'école je pense que cela serait plus efficace qu'un service militaire bête et méchant alors moi personnellement pour avoir travaillé dans une maison de quartier je peux dire que ce n'est pas forcément ce qui va le mieux aux jeunes parce que moi j'ai vu des éducateurs fumer des joints avec des gosses de 15 à 20 et des ans bravo l'exemple au passage oui je peux me permettre dans quel milieu tu m'as dit ? dans une maison de quartier donc comme tu dis dans un milieu sensible ah oui super ah mais moi c'est je devais avoir 18-19 ans je travaillais en MJC et t'imagines que même les éducateurs de MJC ils fournissaient les jeunes en cannabis c'est l'horreur c'est l'horreur moi je connais donc c'était un juge parce que Manol est décédé c'était un juge au tribunal du travail donc c'était un de mes voisins il disait donc à l'éducateur écoute il a tel voisin qui a fourni des joints à des gosses qui n'avaient même pas 15 ans il faudrait peut-être que tu interviennes et l'éducateur lui a dit il vaut mieux fumer un pet qu'une cigarette quelle horreur pour rappel non parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le cannabis ça fait du bien pour la santé oubliez cette version on en a déjà parlé de la drogue il y a quelque temps il faut pas non parce que soit disant que c'est bon que médicalement c'est conseillé c'est quoi qui est conseillé soit disant le shit non surtout n'écoutez pas ce genre de conseils parce que ce qu'ils disent il y en a beaucoup qui oublient de dire ce que c'est les effets mondaires derrière j'en dirai pas plus et après c'est pas fumer c'est ingérer des gélules de cannabis et c'est donné dans les maladies extrêmement graves oui pour comme le cancer en phase terminale ou la sclérose en plaques du cannabis t'es sûr que c'est pas plutôt la morphine ça n'a rien à voir avec la morphine par hasard non c'est pour remplacer la morphine d'accord ok je vois ma mère quand elle a eu le cancer même avant la phase terminale elle avait de la morphine d'accord c'est plus ça que j'en ai en tête parce que ça me surprend le cannabis sans gélule c'est la première fois que j'entends ça c'est bien vous avez déjà entendu parler du cannabis sans gélule c'est la première fois que j'entends parler dis donc il manquait plus que ça autre chose si on a des médicaments à base de drogue ou youpi de toute façon c'est déjà le cas bref sans commentaire donc autre autre commentaire donc Guillaume qui a 24 ans qui est étudiant en sociologie chouette youpi il a dit ceci ce n'est pas le bon moment pour reparler du service militaire avec ce qui s'est passé les opinions sont faussées c'est plus une opportunité politique qu'une réelle proposition je pense après l'idée du service militaire n'est pas totalement à jeter quand mon père m'en parlait j'avais l'impression qu'il en gardait de bons souvenirs ça pouvait avoir une utilité puisque ça permettrait et ça permettait surtout de sortir des jeunes et de leur milieu et d'apporter de la mixité sociale dans la vie des personnes en plus au-delà de l'aspect militaire le service apprenait aux jeunes à être plus débrouillard c'est plus sur cet aspect qui doivent insister s'il y a un nouveau service militaire mais sinon le travail de cohésion sociale et d'apprentissage de la civilité doit être fait avant à l'école ça rejoint un petit peu le lyonnais ça en fait il faudrait déjà rendre les cours d'éducation civique plus intéressants et leur donner une place plus importante par exemple même si le service militaire peut avoir de bons côtés je pense qu'il y a plus à faire avec l'éducation nationale pour combler les lacunes de certains jeunes et bien là je suis d'accord ça rejoint beaucoup de choses là dessus c'est très très bien dit je trouve c'est ce que je disais faire ses classes c'est qu'il y ait vraiment que la non mais disons je pense que sa façon de faire on va faire en plus simple et je pense que Lionel a dit ça tout à l'heure il faut il faut faire la distinction séparée éducation nationale et service militaire c'est ça en fait ça n'a rien à voir c'est deux systèmes différents oui mais justement l'apprentissage c'est l'école c'est pas l'apprentissage de la vie normalement c'est l'école donc c'est vrai que quand il y a à Paris de mieux rendre intéressant les cours d'éducation civique je pense que vous connaissez ça voilà c'est vrai que là c'est très 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 important c'est pas le rôle de l'armée normalement ça ah non ? chaque maîtrise enfin chaque chaque truc a son enseignement quoi je veux dire c'est comme si que tu allais je dirais une commie que tu allais dans un faire un CAP de coiffure et que tu y allais pour apprendre la mécanique il y a un problème quelque part t'es pas dans la bonne classe mon gars ben là c'est pareil je veux dire tu vas pas tu vas pas à l'école militaire pour apprendre à compter combien fait 2x2 je veux dire et puis pour apprendre à dire bonjour merci au revoir je veux dire c'est pas là que t'apprends ça en gros les militaires c'est pas des professeurs c'est pas des c'est ce que je dis c'est pas le monde merveilleux des bisounours le militaire t'es là pour apprendre à défendre ton pays à défendre ta patrie à aller au contact des gens parce que bon tu fais aussi du soutien à la population voilà c'est tout t'es pas là pour apprendre ils sont pas là devant le tableau noir en train d'apprendre 2x2 non c'est sûr juste pour tricoter un pull tricoter un pull pour tricoter de pull là t'es en tricotant ah tiens c'est un pull en couleur kaki rose rose et j'espère qu'on le verra à paris le pull même s'il n'y en a pas besoin parce qu'il faut faire chaud enfin je pense parce qu'on a vu que le printemps il est mal paré mais on va voir on va voir ça quoique il y a deux ans il faisait froid il y a deux ans il faisait très froid il a fait très chaud il faisait très chaud alors cette année qu'est-ce qu'il va faire très mouillé on en parlera plus tard autre citation donc Fabie Steve qui a 20 ans donc ils disent aussi le service militaire peut sûrement rendre les jeunes plus concernés par la citoyenneté mais seulement pour certaines personnes qui ont besoin d'une forme d'autorité pour la grande majorité des jeunes je ne pense pas que cela soit une bonne chose personnellement si j'y suis forcé j'irai à reculons je ne pense pas avoir besoin de quelques mois à l'armée pour me sentir concerné étudier est plus efficace si l'on veut rendre obligatoire quelque chose d'autre que l'école il faut que ce soit des actions caritatives pour rencontrer des gens et donner de son temps c'est pour cela que le service civique peut être une solution et le rendre obligatoire n'est peut-être pas une mauvaise idée donc ça rejoint quelque part ça Lionel je suis d'accord ça le service civique oui voilà c'est une forme de voilà de responsabilité de donner de son temps voilà et en plus c'est le bon compromis quoi je veux dire parce qu'à la fois tu es béné donc c'est du bénévolat forcément donc tu es volontaire et en plus de ça c'est que t'es ré-numéri quoi je veux dire et en plus voilà là c'est quelque chose d'utile voilà c'est tout nous c'est ce qu'on a lancé avec la protection civile voilà quoi les jeunes qui voudront faire leur service qui veulent faire leur service civique au sein de la protec et bien ils auront accès au aller avec nous sur les dispositifs de premier secours à faire de la logistique à vouloir faire de l'administratif ce qu'ils veulent donc là c'était l'avis des étudiants ça rejoue un petit peu vos pensées ou pas du tout pas tout le monde pas tout le monde les deux derniers ça rejoue pas mal les deux derniers pas les autres non les autres c'est des bouffons alors là maintenant j'ai des avis des internaux vous allez voir c'est beaucoup plus cru cette fois alors voilà première citation avoir supprimé un tel dispositif était une erreur dont on subit les conséquences depuis tant d'années donc ça c'est ce que dit un gars est-ce que vous êtes d'accord est-ce que le fait d'avoir arrêté l'armée aujourd'hui c'est la conséquence de ce qui nous arrive quelque part sur la délinquance tout ça bien sûr que ce soit la délinquance ça échoue bien sûr la preuve on s'est reposé sur nos l'oreillers voilà même si la menace n'est pas d'hier mais voilà je sais ça je comprends pas rappelle-moi une chose Eve en Belgique le service est toujours obligatoire non ah c'est pas obligatoire non plus en Belgique depuis quand depuis bien longtemps depuis tout mon frère il avait échappé il a 40 ans ça veut dire de loin alors en fait il a 42 ans maintenant ça fait 24 d'accord ok quand il s'est arrêté en France automatiquement ils lui ont arrêté demain il y a un appel il y a un appel ou une réquisition ou je sais pas quoi moi j'y vais il n'y a pas de soucis vous êtes en train de me dire quelque part que pour la défense du pays il y a un énorme laisser aller ah bah c'est ça qu'il faut dire mais bien sûr même si on se sait menacer mais jamais de la vie on aurait dû avoir des attentats comme ça jamais de la vie que ce soit en France en Belgique ou ailleurs je veux dire même en Espagne en Italie ou ailleurs jamais de la vie on devrait on devrait être touché quoi je veux dire on devrait être préparé alors que là on était pas du tout préparé quoi pas du tout et c'est pas en se voilant en la face en se disant mais non que tout va bien que c'est la solution aussi alors cette personne a dit aussi que voilà c'était une formidable institution qui permettait l'intégration de tous et l'éducation pour ceux qui en avaient été privés socialement un an ce n'était pas grand chose pour lui quand je pense à ceux qui ont effectué leurs deux ans de service juste avant la mobilisation de 1940 ça c'est la deuxième guerre mondiale il a dit ceci aussi bonjour vive les mariés si on peut se permettre ensuite il a aussi dit ceci j'ai fait le service militaire pendant 18 mois le rétablir serait une excellente idée mais vu que mais vu que ce que l'on apprend à l'armée peut être emmagasiné en 15 jours une période de 6 mois me paraît nécessaire le suffisant alors oui c'est 6 mois est-ce que 6 mois pour toi c'est vraiment très petit c'est ça ? ah non une année scolaire une année oui pourquoi pas en 12 mois tu peux déjà assimiler pas mal de choses au pire une année scolaire là mais alors tout d'un coup tu as tout le mais par contre tu as intérêt de suivre parce que c'est bon le voyage de crâne alors il y en a qui dit oui mais donc pour le retour au service militaire obligatoire il y a un oui et un mais à côté il pose d'ailleurs des conditions il a dit il faut donner à notre jeunesse l'occasion de vivre ensemble dans un endroit confiné où l'on apprend à obéir et respecter une certaine discipline moi je suis d'accord qui c'est qu'elle dit je suis d'accord ? c'est Nat tu es totalement d'accord pourquoi ? à toi elle arrive elle approche Nat d'un coup elle arrive et là ça l'intéresse oui parce que les jeunes ils n'ont aucune éducation donc les parents maintenant ils les laissent complètement à la rue ils en font que dalle ils en font des délinquants donc l'armée ça pourrait peut-être les recadrer la faute à qui ? aux parents aux parents nous sommes d'accord donc on ne peut pas mettre ça sur le dos des enfants l'armée pourrait les recadrer ces jeunes-là au lieu qu'ils traînent dans la rue qu'ils fassent des casques qu'ils fassent c'est pas compliqué le jeune tu lui laisses pas ses grandes solutions c'est soit tu continues à faire tes conneries dans la rue et ton casier judiciaire tu sais à quoi t'attendre soit je te propose si tu vas faire un angle le gamin il fait des conneries hop à l'armée répète le Nat parce que je ne sais pas qu'en fait moi je serais de la politique comme les Etats-Unis c'est le gamin il fait des conneries au lieu d'être en école de redressement chez nous ou ils font n'importe quoi c'est de les mettre à l'armée ça leur apprend la vie il disait il y en a oui c'est à peu près le truc mais ou alors lui proposer deux solutions c'est soit tu continues et tu restes dans ta merde et puis si tu m'entoules tu m'entoules ou alors mais écoute on te propose un petit stage de deux ans dans une base militaire et puis voilà quoi histoire de te faire les pieds et puis voilà quoi alors qu'est-ce qu'il disait parce qu'il en a dit des choses les gars il a dit le rétablir peut-être mais de façon à ce qu'il soit bénéfique au moment de le faire je démarrais ma vie active comme indépendant dans la santé et j'ai perdu 15 mois de ma vie sans rien apprendre et affecté au service de santé j'ai subi une instruction par un caporal qui en connaissait beaucoup moins que moi bon là je pense que c'est une affaire personnelle ensuite il y en a un qui répond ouais bon voilà c'est des internautes qui parlent comme ça ouais mais le rétablir pour en faire un service bidon point d'interrogation c'est de l'enfumage de première catégorie et on est sûr que ça n'arrivera pas interaction ah bon c'est ce que c'est un internaute qui dit ça c'est pas moi non qu'il essaye et puis après il verra ce que ça fait ah bah tu l'as essayé le service le service le service le service volontaire il existe non mais moi j'ai fait ma journée d'appel je répète qu'il y a le service volontaire qui existe non mais il voulait il nous poussait à aller aux services volontaires volontaire on n'a pas dit au début d'émission est-ce qu'il y a un âge limité pour rentrer dans l'armée 16-25 ça c'est une bonne question ça c'est 25 ans on ne peut pas pourquoi parce que à l'heure actuelle si je pouvais y rentrer j'irais bien vous trouvez ça normal que ça soit limité non je trouve que la moyenne d'âge est trop limitée voilà 25 ans ça fait trop limite donc du coup on ne parle pas des discussions à la rigueur on aurait dit 16-35 nat alors que pour rentrer à la police c'est 36 ans c'est ça ah oui et la gendarmerie parce que c'est l'armée c'est comme l'armée c'est l'armée c'est 16-25 16-25 pour la gendarmerie non parce que c'est l'armée la légion c'est pareil en Belgique il n'y a plus de gendarmerie il n'y a plus de police ils ont fusionné il n'y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce cas pourquoi dans l'armée on retrouve des on va dire des instructeurs qui ont un âge parce qu'ils sont ils se sont engagés parce que c'est une carrière qu'ils ont fait ils ont fait la carrière donc quand tu fais carrière dans l'armée tu peux y rester pour c'est comme je te dis au début tu fais 5 ans après tu peux remplir pour 5 ans ça te fait déjà 10 ans et pendant ce temps-là tu passes tes classes tu passes tes machins le minimum de carrière c'est 15 ans oui et après tu peux y rester si tu as envie d'y rester tu rempliles pour 5 ans oui voilà donc si je comprends bien à l'unanimité vous êtes contre l'unanimitation d'âge pour rentrer dans l'armée ça vous ne trouvez pas ça normal moi c'est vrai qu'à moi à l'heure actuelle j'aimerais bien y aller d'accord à l'heure actuelle demain on vient me dire tu vas à la caserne de machin de suite quoi je vais te faire mon bonjour je vais te faire 5 minutes à le faire et je laisse tout derrière d'accord ça c'est dommage c'est triste que ça en fait moi tu vois si l'armée me le propose vous vous rendez compte qu'on demande en fait uniquement aux jeunes d'être engagés au niveau militaire et d'être sur le terrain c'est ça en fait un c'est discriminatoire et deux c'est pas logique parce que le but c'est de défendre notre pays si on n'a pas l'opportunité de défendre notre pays on fait comment ? c'est pour ça que il y a plein de choses qui ne vont pas la limite d'âge elle ne devrait même pas être pour être formé d'accord je comprends c'est sûr qu'il n'y a pas d'engager un gars de 90 balais d'aller s'enbrouler pour être formé bien sûr il faut du sang neuf tout ce que vous voulez ça je le comprends maintenant pour défendre notre pays de la demander une limitation d'âge pour défendre le pays c'est quand même dégradant c'est dégueulasse c'est tout con parce que le jour imagine on n'en est pas si loin que ça mais on part on part dans une grosse guerre je veux dire là en temps de guerre il n'y a pas d'appelé il n'y a pas de machin c'est c'est nous qui sommes et qu'avons une tranche d'âge une trentaine d'années passées pour certains on fait quoi ? tu te vois demain avec habillé en treillis flammas d'aller faire 20 bornes en courant pour aller fighter 4 pèlerins cachés derrière une dune ou je ne sais quoi moi je te garantis que je fais déjà 300 mètres avec le flammas et avec un sac avec le baluchon qui fait 40 kilos plus le flammas c'est à dire je fais 200 mètres je tombe par terre Nat tu disais ? il y a les réservistes pour ça il y a une chose qui est beaucoup plus difficile à accepter c'est que imaginons demain je ne le souhaite pas et j'espère qu'il n'y en aura pas imaginons on nous annonce la troisième guerre mondiale demain demain la troisième guerre mondiale qui c'est qu'on va envoyer sur le terrain ? les réservistes les réservistes plus bien sûr de tous les jeunes donc nous à côté on va dire on va faire ça comme ça nous à côté on n'est pas appelé parce qu'on n'est pas du tout dans les critères d'âge et pendant ce temps il faut qu'on voie à la télé nos jeunes en train de se faire massacrer et pendant ce temps nous on ne peut rien faire mais c'est quand même hallucinant tu créais la résistance en France parce que si la troisième guerre mondiale est ailleurs tu peux le faire ici on est attaqué c'est passé quoi en 1945 ? forcément mais là la troisième guerre mondiale ce n'est pas en France je crois ça va être plutôt en Afrique ça ne change rien en 1945 c'était aussi la seconde guerre mondiale les allemands quand ils ont attaqué la France les français ont bien défendu leur pays par la résistance ce n'est pas les mêmes lois à l'époque n'oublie pas oui mais ce n'est pas réellement mais là ça sera pareil on va attaquer ton pays tu ne vas pas te défendre par tes propres moyens sans être dans l'armée il y a eu la guerre du golf tiens tu pensais à la guerre du golf on nous a montré les images on y était comme ça voilà on regarde à la télé je ne sais pas comment expliquer mais ça doit être difficile d'envoyer des personnes des jeunes des engagés qui sont dans l'armée sur le terrain et que nous à côté on les regarde en train de se faire massacrer ça c'est le golf bah oui la guerre du golf c'est du coup ah oui non n'importe quoi enfin voilà moi je vois le truc comme ça demain on est en 3ème guerre mondiale nous on est attaqué on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas militaire ou quoi que ce soit je suis un des premiers à aller à la première armurie à Dignes parce qu'on n'est pas militaire on ne peut pas défendre notre pays moi je te garantis que je ne suis pas militaire mais demain la France elle est attaquée je vais à Dignes à l'armurie je prends 15 fusils de chasse 2 kalachnikov et 2 machins je m'arme jusqu'au port d'armes et je me défends il ne faut pas un port d'armes bah attends en tant que guerre le port d'armes tu t'assoies dessus je te dis le gars tu vas pas lui dire excuse moi t'as ton port d'armes avec les balles qui sifflent à côté je te dis moi je trouve ça dégradant disons que c'est pas dégradant parce que là on parle de défendre notre pays parce qu'en fait pour faire revenir le service militaire obligatoire c'est dans le but de défendre notre pays sur tout le terrorisme or maintenant le problème c'est qu'on demande or il y a un critère d'âge qui existe c'est 18-25 et à côté ça veut dire qu'on demande de défendre notre pays alors que les plus de 25 ans peuvent même pas défendre notre pays réserviste alors qu'est-ce qu'on appelle réserviste des gens c'est des personnes qui font partie de l'armée qui ont fait partie de l'armée mais ça veut dire que les plus de 25 ans pour défendre notre pays peuvent même pas rentrer dans l'armée pour défendre son pays ils sont automatiquement si on se rend compte c'est ce qu'on est en train de dire c'est pas grave les réservistes font encore partie de l'armée après tu crées ton corps oui mais nous on n'a pas pu faire partie de l'armée puisqu'on est dans la génération auquel on n'a pas eu l'obligatoire c'est pas grave regarde quand tu prends la scierie ou autre quand ils ont leur guerre chez eux il y a les militaires qui défendent machin et la population ils font quoi ? et bien ils ont tous des kalachnikovs dans les mains et puis en avant de gagner ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas au niveau militaire c'est parce que pour eux ça leur semble normal aussi de défendre leur pays et bien du coup tu te mets une kalach dans les mains et en avant de gagner par contre tu n'as pas la couverture militaire tu n'as pas de gilet pare-balle tu n'as pas de tu vends en slip et voilà quoi alors je veux faire un bilan quelqu'un veut dire quelque chose si il y a des filles ? ouais moi j'imagine Lionel en slip avec sa kalachnikov ça ne sera pas kalachnikov ça ne sera pas en super gay avec son site rouge voilà super gay gai là ça ne sera pas t'es réveillé et ses bottes là tranquille ça ne sera pas super gay à ce moment là parce que ça ne sera pas gay ça ne sera pas gay tu ne vas pas gay surtout là surtout là en Israël quand tu fais ton service militaire tu as le droit de rester armé après ah d'accord on n'a pas le même fonctionnement en même temps non plus on part d'Israël finalement il fallait à Israël en Israël oh qu'est-ce que tu vas foutre en Israël juste pour être armé jusqu'au non moi je n'ai pas besoin de ça jusqu'à la maison mais ça c'est pas grave il ne faut pas le dire d'accord de mieux en mieux on ne dit rien et tout excuse-moi d'avoir été agent de sécurité assermenté avec permis de port d'armes les filles quelque chose à rajouter ? non je voulais juste faire un bilan général par rapport aux étudiants et aux jeunes le oui et le non donc ceux qui disent oui juste une petite aparté je sais comment les étudiants vont se battre ils vont aller faire la guerre avec leur cahier leur classeur et les jeter comme ça tu vois d'accord tu te crois dans les films les profs non mais c'est comme ça ils vont faire parce que je pense qu'ils n'ont pas compris justement le sens du service militaire mais bon c'est mon opinion je suis assez révolté par ça avant justement que je dise oui ou non c'est quoi ta vision des choses dans l'armée c'est quoi qu'est-ce qu'on apprend exactement l'armée c'est défendre ton pays c'est ça c'est défendre ton pays dans ce cas c'est pas les jeunes c'est l'humilité c'est l'humilité après il ne devrait pas il ne devrait pas y avoir il ne devrait pas y avoir limitage on est d'accord là-dessus on est d'accord toute personne voulant défendre son pays a le droit à l'instruction on va dire ça comme ça puisque bon il faut quand même avoir une instruction pour utiliser une arme c'est parce que tu ne deviens pas tireur d'élite comme ça voilà c'est défendre son pays être avoir un million d'humilité d'humanité aussi puisqu'il faut savoir aussi défendre la population donc et savoir avoir le sens du sacrifice aussi parce que dans un sens tu vas malgré tout pour défendre ton pays tu vas en première ligne quoi donc tu vas c'est un sacrifice c'est toi qui t'engage qui te mets volontaire à défendre ton pays c'est ça bien sûr le but c'est d'avoir l'opportunité je ne vais pas m'engager dans l'armée pour me retrouver dans un bureau le but aussi c'est l'opportunité en plus on part de choix le libre de choisir justement là je pense que c'est là qu'on doit en revenir mais le libre de choisir mais n'importe qui et pas uniquement les 18-25 ans moi ça me dérange ça le coup de ça ça me dérange c'est le côté limitation qui dérange je vais faire un truc ma parole je vais y aller elle a des gonfles j'ai 34 ans je vais faire un courrier que j'ai envoyé au ministère de l'intérieur au président de la république en disant voilà j'ai 34 ans et tout motivé forme physique bon ça peut aller machin je veux je veux rentrer à l'armée possible ou pas possible ah ben nous ils vont te dire non dans la loi qui existe oui mais après je vais dire pourquoi alors à ce moment là elle est limitée s'il y a des personnes motivées puisque c'est une motivation après tu vas pas rentrer pour le fun de porter un truc alors je sais qu'il va y avoir une histoire de force physique et tout ça je suppose que en plus c'est complètement tarte et ridicule parce que c'est pas parce que les jeunes entre 18 et 25 ans que physiquement ils sont forcément forts physiquement j'ai pas comment expliquer c'est sûr parce que moi j'en prends deux d'ici c'est de la discrimination là franchement on me dit d'aller à l'armée j'y vais bah ouais mais moi aussi c'est comme si on disait que tu vois à ton âge t'as pas la même force physique que les jeunes bah tiens il y a une jeune de 18-20 ans qui vient de me voir je lui fais voir je lui mets une gifle j'en rume non mais il faut arrêter un petit peu ce genre de discrimination en disant que oui les jeunes c'est du 109 etc que les personnes qui ont 30-40 ans n'ont pas la même forme alors que tous les jeunes n'ont pas forcément la même force physique et que c'est pas une histoire de force physique c'est un mou c'est aussi une force mentale c'est vraiment moi je veux dire c'est très discriminatoire l'armée moi j'imagine que tu vois j'ai vécu certaines choses au sein de la protection civile je crois que le mental a été plus qu'il y a l'épreuve voilà quoi je veux dire demain je vais voir c'est con à dire je vais pas dire ça me fait ni chaud ni froid quoi mais voilà demain j'atterris en temps de guerre et tout je vois qu'il y a des morceaux éparpillés bah ouais voilà quoi parce que je sais que j'ai le mental pour je vais pas me mettre à gerber dans tous les coins ou quoi que ce soit parce que je sais que j'ai cette force mentale là je veux dire après la force mentale elle se forge de toute façon que je m'en souvienne s'il y a une guerre demain là tous les gendarmes sont appelés aussi et là il n'y a pas une histoire d'âge c'est militaire donc ils sont que tous les gendarmes sont appelés donc là il n'y a pas une histoire d'âge là non plus bah non donc c'est bizarre on te parle de l'histoire d'âge c'est par rapport à t'engager c'est à l'engagement mais non c'est pas normal c'est par rapport à l'engagement c'est par rapport à un temps de guerre maintenant si tu veux rentrer dans l'armée il faut attendre un temps de guerre et tu vas voir de suite quand il y a l'armée qui commence à rouler tu demandes d'avoir un officier ou un truc comme ça et tu dis voilà je veux rentrer à ce moment là oui ils sont capables de t'enrôler sur place alors là je vais faire le bilan général de oui et des non donc ceux qui disent oui ils disent comme ça il faut le restaurer car moins de délinquance et plus de respect plus de mixité mieux de voilà voilà les principaux arguments des partisans au rétablissement du service militaire d'ailleurs il y a des jeunes qui dit il a fait part de son expérience il a dit ceci on a pris des coups de pieds aux fesses écouter notre hymne national tous les matins et participer à la levée des couleurs je ne dis pas que c'est forcément le panaché pour faire un français respectable mais ça fait partie de la ligne éducative c'est une erreur de l'avoir supprimé car ça fait perdre beaucoup de valeur et de nombreux jeunes c'est ça c'est ça que je pense que ça rejoint c'est ça c'est le le code c'est ça le le code du pays c'est ça ils ont un code déontologique tu imagines que tu as les américains les trois quarts des américains des pros américains quand même quand ils se lèvent le matin chez eux ils ont le drapeau dans leur jardin ils lèvent les couleurs c'est la main sur le coeur et en avant je veux dire et nous on n'est pas capable de faire ça je veux dire on a des jeunes qui ne sont pas capable de respecter ça alors c'est ça c'est ça toujours dans le oui son abrogation a été un véritable recul du vivre ensemble c'était la seule occasion pour une génération de vraiment faire corps ça c'est ce qu'a remarqué un journaliste prenant des valeurs de partage et de mixité donc c'est vraiment les mots qui reviennent vraiment toujours c'est ça parce que dans un corps d'armée tu as des blancs tu as des jaunes tu as des noirs tu as des gris tu as des machins non mais c'est façon de parler mais tout le monde tout le monde a le même uniforme donc je veux dire tu fais qu'un c'est pas ouais t'as vu le nègre là non c'est ton frère c'est ton frère ça devient ton frère d'armée donc tu fais plus qu'un c'est ça c'est vrai c'est la cohésion il n'y a plus de différence je veux dire c'est des frères c'est une famille je veux dire l'armée c'est une grande famille on ne peut pas dire mieux il n'y a pas de différence c'est tout le monde dans la même enseigne c'est ça tu as exactement le même uniforme la seule différence qu'il peut y avoir c'est le grade et par rapport au on n'en a pas parlé parce que c'est vrai qu'il faut être honnête le service militaire est un limite pas mal discriminatoire quand on y réfléchit les apparences physiques à l'armée il y en a qui sont ronds et qui y vont mais bon le problème il y en a ou pas il y en a ou pas dans l'armée moi à l'époque où je suis allé il y en a un dans ma section il y en avait trois ils sont rentrés rondouillards ils sont sortis bon ils étaient toujours rondouillards mais plus forts plus forts avec beaucoup plus de musculature tout ça et ça ne les empêchait pas de faire un parcours du combattant de monter la planche après ceux qui ont des soucis de santé après malheureusement pour ceux qui ont des problèmes de santé graves ils sont réformés de plus voilà là par contre il y a t'es inapte quoi parce que tu ne peux pas demander à un asthmatique d'aller courir de courir quoi par exemple par contre s'il y a bien une chose qui n'existe pas il n'y a pas de racisme ça par contre c'est clair ça par contre s'il y a bien une grosse valeur dans l'armée c'est bien ça ça là dessus il n'y a rien à dire et rien à reprocher sur ce terrain là qu'est-ce que je peux donner d'autre le handicap forcément malheureusement physiquement quand tu n'es pas apte donc là tu ne peux pas avec un fauteuil roulant ou autre non mais même si par exemple tu as des soucis le moindre problème physique bah oui après c'est sûr que tu ne peux pas courir par exemple tu n'es pas bon tu es inutile tu es inutile en quelque sorte comme on le dit tu es inutile oui tu es inutile pour aller sur le front tu n'es peut-être pas inutile à faire de l'administratif à faire de la log bien sûr donc voilà il y a d'autres choses je veux dire on appelle les planqués voilà on va te dire bon écoute bon bah voilà ok là ton bilan c'est zéro on va dire bon bah tiens par contre on a de la place en administratif machin ça t'intéresse et tout puis en plus on va être sur ton CV tu as fait du secrétariat machin on te propose un poste derrière les bureaux bah voilà au moins tu as toujours l'uniforme parce que l'uniforme tu l'as mais bon tu n'iras jamais au front qui est en fauteuil roulant qui veut être dans l'armée et qu'on lui dit bah non mon gars t'es en fauteuil roulant et qu'on lui dit bah tu sais tu peux faire telle ou telle tâche si t'es pas forcé voilà de courir par exemple je sais pas moi travailler à la mécanique non la mécanique il ne pourra pas mais travailler en bah faire de la bureautique la demi-saintive bien sûr autre thème autre thème de discrimination est-ce qu'il y a du sexisme dans le dans l'armée justement est-ce que les hommes sont supérieurs aux femmes est-ce que c'est pas à une certaine époque il y en a vu mais je pense plus maintenant moi personnellement quand j'ai fait mes tests que j'ai réussi en fait je l'ai fait pour enrager mon frère parce qu'il voulait rentrer dans l'armée et il avait raté et moi je lui ai dit moi je vais réussir et lui disait non une fille n'a pas sa place dans l'armée donc quand il avait déjà les boules que j'ai réussi les tests et en fait moi j'avais fait uniquement ça pour l'emmerder quoi et alors pour finir j'ai dit non moi je continue pas et là le général qui m'a écrit personnellement donc d'une lettre manuscrite en disant que l'avenir de l'armée c'était la femme c'est ça c'est bien ça c'est joli avant d'abandonner c'est beau c'est un général qui a dit ça ouais ben c'est beau c'est très joli franchement c'est ça t'as des femmes qui sont instructeurs t'as des femmes qui sont voilà quoi regarde c'est pas compliqué bon c'est pas l'armée la protègue notre présidente c'est une femme et alors voilà quoi l'orientation sexuelle homosexualité dans l'armée ça après bon c'est c'est délicat quoi parce que après je pense pas qu'il faut pas s'amuser non plus quel est le rapport avec l'orientation sexuelle franchement l'armée parce que t'es gay donc t'es moins fort t'es plus bête t'es plus c'est parce que c'est une histoire d'orientation sexuelle de faire l'armée je ne savais pas que ça soit une question de faiblesse je crois surtout que c'est par rapport à d'éventuelles relations voilà avec des collègues et qui pourraient je ne sais pas il parle de ça moi ça m'énerve parce qu'il parle de ça alors que les femmes dans l'armée elles se font violer et tout par ses collègues et tout et ça m'énerve parlons de ça parce que j'ai vu quelque chose je ne sais pas si c'est vrai j'ai vu dans dans l'émission comment on s'appelle garde à vous que soi-disant ils donnaient des comprimés aux garçons justement pour pas qu'ils aient des pulsions sexuelles c'est vrai ou c'est faux ça ? je ne sais pas je m'ai entendu parler ils donneraient ça ils donneraient ça exprès pour pas qu'ils aient des envies trop d'envie sexuelle et qu'ils soient concentrés uniquement à l'armée c'est vrai ou c'est faux ça ? c'est ce qui est bien moi j'ai jamais entendu parler de ça moi non plus c'est ce qui a été dit parce qu'apparemment c'est même un des jeunes qui a dit ça qui a participé dans l'émission et qui en a parlé et qui a évoqué ce problème là je crois qu'il a été interviewé par Jérôme Star je crois si je ne me trompe pas et il a dit que justement il leur donnait pendant un repas ou je ne sais pas quoi un comprimé exprès pour pas qu'ils aient des envies trop d'envie sexuelle et même ce masturbation que ça tapait la douche je ne sais pas je ne peux pas dire je ne sais pas moi personnellement ma première petite amie travaillait chez les pompiers et donc forcément elle a dit qu'elle était homo donc lesbienne parce qu'il y en avait certains qui lui faisaient des avances et pour s'amuser et bien ils l'ont saoulé drogué et l'ont violé oh la vache ils l'ont saoulé en plus oh bien bravo donc on a plus de fémesse par le fait ils me proposaient un verre et ils ont mis un truc dedans et voilà ils l'ont violé ah ils lui ont mis quoi une espèce de somnifère un truc comme ça elle ne sait pas ce qu'ils ont mis exactement en tout cas tout ce qu'elle sait c'est qu'elle était consciente mais qu'elle n'arrivait plus à bouger un seul muscle waouh quelle horreur la pilule du violeur ça existe ça ? le GHB dans l'armée ? oui là c'était des pompiers c'est horrible oui parce que moi j'ai une ex pareil elle était dans l'armée oui et elle a arrêté à cause de ça d'ailleurs elle n'a pas repris ses 5 ans et elle s'est fait violer par ses collègues oh la la et pendant le c'était où ça ? vous avez dit des pompiers c'est ça ? oui moi c'était l'armée c'était l'armée c'était l'armée et moi c'était les pompiers oh mais c'est horrible alors là c'est là qu'on se pose les questions voilà est-ce que finalement les garçons et les filles peuvent travailler ensemble dans l'armée peut-être que maintenant ça a changé mais il y a des temps avec les risques derrière avec les risques de harcèlement et de viol excusez-moi ça fait mal d'entendre ça quand je dis les deux témoignages que je viens d'entendre moi ça me fait mal d'entendre ça après ils ne sont pas tous comme ça non plus je pense qu'il ne faut pas généraliser non plus est-ce qu'il n'y a pas eu des garçons qui ont été violés dans l'armée aussi ? si il y en a eu je crois pas moi aussi je crois que ça existe notamment des hauts places alors ça c'est ce que j'ai entendu soit disant qu'il y a eu des hauts tradés qui violent des bas quoi en quelque sorte c'est vrai ça cette histoire je sais pas j'en ai entendu non mais je pose des questions parce que j'en ai entendu parler il n'a jamais titillé pendant une semaine donc je ne peux pas te dire c'est pas ça ah oui c'est vrai que t'as pas fait 10 mois non mais soit disant que voilà pendant quelques temps il y a eu des jeunes qui ont été pas violés mais qui ont été voilà il y a des sergents qui vit qui vit de leur un dans le voilà de ce qu'il y a parce que de ce qu'il y a comme il n'y a pas forcément de femmes dans les casernes mais ils prennent ce qu'ils ont quoi et malheureusement ça tombe sur ce que vous savez bon bref c'est triste ça par contre c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment résoudre dans l'armée parce que pour moi c'est très grave cette histoire c'est ça le truc c'est le résoudre comment on parle de respect et de discipline ouais mais le problème c'est que c'est pas marqué sur le front des gens c'est pas marqué sur le front des gens en disant tu me dois le respect donc en échange je te viole ah bah moi écoute si c'est ça le respect pour avoir des grades ouais y'a pas de soucis non mais il y a un problème on parle de respect en fait c'est le premier mot qui vient en tête dans l'armée puis voilà ce qu'on entend à côté c'est quand même hallucinant bref mais attends ça à mon avis ça doit plus se faire maintenant respect discipline moi je te parle de ça ça date de 8 ans c'est quand même pas vieux c'est drôle que ça existe pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de l'obligatoire après je sais pas comment ça se passe dans les volontaires on ne sait pas parce que je sais pas s'il y a des affaires là dessus j'espère que j'espère que là dessus que ça s'est amélioré qu'il y a pas mal de de voilà que ça s'est bien amélioré sur ce problème parce que qu'on a entendu parler de cette histoire il y en a plein qui m'en ont parlé de ça moi j'ai été plus que choqué en fait donc voilà ça s'est dit ça s'est fait j'ai les avis des politiques maintenant youpi pour le plus grand bonheur de monsieur politique qu'il y a donc face à la nécessité de renforcer la sécurité sachez que François Hollande a décidé de stopper toutes les suppressions de postes dans l'armée mais le chef de l'état n'a pas voulu aller jusqu'à rétablir le service militaire obligatoire alors que d'autres le réclament donc après les attentats de Paris de nombreuses voix s'élèvent dans la classe politique notamment à droite pour demander le retour du service militaire obligatoire plusieurs parlementaires républicains comme socialistes viennent en effet de signer en ce sens une lettre au chef de l'état la députée qui s'appelle Marie-Françoise Bechtel qui a même lancé une pétition pour la mise en place d'un service obligatoire dans une interview au Figaro qui a été le 23 novembre dernier suite aux attentats Xavier Bertrand le candidat républicain à la présidence à l'époque de Nord-Pécardie a réclamé lui aussi un service obligatoire de 6 mois autre chose c'est que 80 parlementaires ils sont favorables au rétablissement du service militaire obligatoire 80 en tout donc 80 à se prononcer pour un rétablissement du service militaire obligatoire avec des nuances certains nous précisent la durée donc en général de 3 à 6 mois c'est faible quand même d'autres se prononcent pour un rétablissement temporaire et beaucoup lui préfèrent le service civique obligatoire ou facultatif autre point sachez que 65% des républicains donc chez les républicains sont favorables au service militaire et parmi les 67 parlementaires donc les républicains qui ont répondu à notre enquête sachez que 65% d'entre eux sont favorables au rétablissement du service militaire et 35% se disent opposés à cette idée ensuite chez Fillon et Juppé voilà ils sont opposés au rétablissement fidèle au celui qui était le premier ministre Jacques Chirac donc les députés proches d'Alain Juppé sont opposés à cette idée le député Hervé Guémard en charge du programme présidentiel du maire de Bordeaux comme par hasard explique qu'il faut se départir d'une nostalgie rétrospective t'es d'accord au pagnonnel il faut se départir d'une nostalgie rétrospective c'est à dire ne pas revenir en arrière finalement non ? non non ensuite chez les fillonnistes donc les partisans de Fillon l'ancien président de l'Assemblée Nationale Bernard Acoyer n'est pas favorable à ce rétablissement tout comme Jean-François Lamour qui est député de la commission de la défense parmi les soutiens de Bruno Le Maire pas de position unanime la députée Laure de la Rodière est pour le rétablissement du service militaire obligatoire et a même imaginé une structure de financement public voire même privé pour prendre en charge le coût de la conscription et le député de l'un qui s'appelle Damien Abad y est également favorable au contraire par contre le monsieur finance de Bruno Le Maire qui est le député Olivier Carré et Thierry Solaire y sont défavorables voilà ensuite chez Galliano Le Pen et Dupont-Aignan d'après vous ils sont contre contre ou contre ils sont favorables au service militaire c'est logique l'ancien conseiller de Nicolas Sartosi Henri Galliano est pour tout comme le président Nicolas Dupont-Aignan ça c'est chez Dubou la France et tout comme Marion Maréchal Le Pen du Front National toujours en Corée pour pas changer d'après vous les écologistes ils sont contre ils sont contre et l'UDI ils sont contre non ils sont ils sont mis partagés ils sont divisés ils sont plus contre sachez que 5 élus écologistes ont répondu tous défavorables au rétablissement et parmi eux il y a la coprésidente il y a Barbara Pompéi il y a Paul Mollac etc je vais pas tous vous les citer dans l'UDI il y a 13 parlementaires qui ont répondu et sachez que voilà dans les 13 ils sont parmi eux il y a 8 qui sont d'accord et 5 qui sont posés c'est pour ça que c'est mitigé sur les 13 enfin 8 8 sur 13 c'est quand même plus pour ça fait majorité ils sont pour rappelons que l'UDI ils sont trop droite ils sont plus vers la droite quand même le groupe PS par contre n'a pas forcément répondu seuls les 33 membres des groupes socialistes c'est à dire le Sénat et l'Assemblée Nationale ont répondu au questionnaire 20 se disent favorables au retour du service militaire quand même 20 sur 33 chez les socialistes contre 13 et parmi eux certains ont déjà co-signé la pétition de Marie-Françoise Bechtel mais selon certaines informations le groupe socialiste a donné consigne à ses troupes de ne pas répondre à cette enquête donc on se demande bien pourquoi d'ailleurs pourquoi le socialiste cherche à garder ce trait tout ça c'est complètement idiot donc toujours au niveau politique ils sont plusieurs dans tous les groupes à proposer une nouvelle forme de service national obligatoire mais orienté vers les associations où la vie civile est non pas militaire donc ça on va dire oui ou non c'était d'accord parmi eux il y a Olivier Falorni il y a Jean Lassalle qui est député non inscrit et aussi Patrick Hedzel chez les républicains ou encore Marie-Yvonne Ledin chez les socialistes parmi les propositions originales c'est celle de Daniel Boissery qui est député PS qui propose le rétablissement du service national seulement pour les non actifs et celle de Julien Aubert qui incurait ce moment civique pendant le cursus scolaire alors là il y a trois débats là en fait oui ou non orienté vers les associations au lieu de militaire sur l'obligation service civique de toute façon tu peux te diriger sur des associations service civique service national pour les non actifs oui je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure finalement mais là dans ce cas pas de limitation d'âge nous sommes d'accord un autre qui voudrait inclure ce moment civique pendant le cursus scolaire ceux qui veulent le faire oui le cursus scolaire ça veut dire moins de 16 ans bah si tu peux tu pourras après ça dépend il n'y a pas l'éducation civique pour ça il faudrait qu'il soit mis en place l'éducation civique mettre par exemple à la limite une semaine civique une semaine civique peut-être pas mais quelques heures une journée alors au moins oui voilà une petite journée une petite journée une demi-journée une demi-journée alors autre problème politique c'est le côté finance financier parce que ça demande énormément de coûts parce qu'au delà de la question de principe il y a une autre qui se pose est-il possible matériellement de revenir en arrière d'après vous ? est-ce que matériellement c'est possible ? avec quoi ? bah avec la nouvelle technologie qu'ils ont au niveau de l'armée revenir à l'ancien non mais est-ce que financièrement on a les moyens de revenir en arrière avec... maintenant avec la dette qu'on a c'est ça le problème il est là en fait donc politiquement c'est ce problème qui revient en premier et l'armée le dit aussi je vous le signale parce que l'armée n'est pas contre forcément les services obligatoires le problème c'est le coût financier ça c'est ce qu'a dit l'armée aussi donc Hervé Mourin qui a dit non parce que d'ailleurs il est hostile à la suspension du service militaire décidé par Chirac il a dit ceci la France n'a plus les capacités d'encadrement et d'hébergement qu'elle pouvait avoir en 1996 auquel Nicolas Sarkozy avait confié une mission sur le sujet au début de son quinquennat donc il a failli là-dessus il s'est venu à venir vous savez combien ça coûte le service militaire ? un service militaire le service militaire de 10 mois ça coûte à l'état 1,6 milliard d'euros pour 10 mois est-ce qu'on a un budget de 1,6 milliard d'euros pour ça ? oui si on baisse si on baisse les salaires des footballeurs si on baisse les salaires des putés c'est l'état qui paye bien des salaires des footballeurs c'est l'état qui paye les salaires mais bon il faut savoir faire des économies alors 1,6 milliard d'euros au budget de la défense ça fait 10 mois ça veut dire si on calcule ça veut dire 7800 euros par appelé combien il y a de jeunes aujourd'hui en France ? 20 millions je crois ? vous croyez qu'on aurait arrivé à payer tout ça ? ça va être dur donc son coût avait fortement baissé au cours des années et le nombre d'exemptés était devenu très élevé en 1996 l'armée comptait alors 201 500 conscrits sur un effectif total de 573 000 hommes et aujourd'hui sans appeler ces effectifs ne sont plus que 250 000 personnes dont 50 000 civils on fait une petite comparaison donc ça c'est ce qu'on dit les politiques qu'est-ce que vous en pensez ? vous étiez au courant de ça ? du problème financier est-ce que le problème financier vous a dépensé ? non je suis pas au courant après voilà quoi avec ce qui claque dans le budget dans le budget militaire si je peux me permettre demain il y a une troisième mondiale est-ce qu'on doit dire est-ce qu'on doit attendre le budget ? je pense qu'on va dépenser sans compter de toute façon je pense que puis même de manière ça sera ça sera mondial donc de toute façon l'union européenne voilà quoi je pense qu'on va tous se serrer les coudes machin et les sous on va pas les compter je veux dire comme toutes les guerres vous voyez des conneries toutes les guerres ça a toujours été fait sans compter ok donc ça c'est dit ça c'est fait ensuite j'ai aussi l'avis de l'armée j'ai leur opinion là dessus ils parlent de perte de valeur de rejet de la cohésion nationale l'oubli d'une appartenance à la communauté pour X ils parlent de facteurs sociaux ils parlent de facteurs économiques de facteurs culturels de facteurs géographiques de politiques religieuses scolaires mafieux donc voilà tout ce qu'a dit l'armée les attentats de 2015 commis par des enfants perdus de la république interrogent notre société ça c'est ce qu'a dit l'armée attention réfléchir à des manquements ne signifie pas excuser des terroristes d'accord hélas il faut placer un point sur le i de patrie sous peine d'être jugé bien pensant comme si c'était une tarte de bien pensé l'armée a recruté des spécialistes pour pallier la disparition des appelés cela a été en particulier le cas au service de santé des armées le SSA ça ne me parle pas du tout qui a assuré auparavant une partie de son fonctionnement avec près d'un millier d'étudiants en médecine elle a également externalisé des tâches comme la maintenance de certains véhicules ou la surveillance de bâtiments confiés auparavant à des bidasses le contrôle des accès du nouveau ministère de la défense le balargon inauguré début novembre est confié à une société de sécurité privée par ailleurs l'armée n'a aucun mal à recruter environ 16 000 personnes par an aujourd'hui aujourd'hui quand même il y a quand même 16 000 personnes par an qui se mettent volontaires ouais ça par contre ça devrait vous surprendre non c'est bien alors 16 000 alors c'est sûr que si on compare 16 000 par an avec l'obligatoire à 200 000 non mais bon c'est toujours 16 000 qui rentrent volontairement c'est quand même pas mal 16 000 par an après voilà la différence si on fait la comparaison entre obligatoire moi ce qui chagrine c'est que les gens se décident à vouloir rentrer on va dire dans le milieu militaire parce qu'il y a eu des attentats je veux dire il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour pouvoir se réveiller je veux dire c'est quand même grave d'en arriver là alors voilà les questions que nous pose l'armée première question c'est que pourraient faire les militaires de 400 000 à 500 000 nouveaux conscrits des deux sexes ça c'est la question qu'on doit se poser la deuxième question qu'on nous pose c'est la réponse qu'il donne c'est elle ne disposerait en fait plus assez de sous-officiers disponibles pour les encadrer et les former ça c'est ce qu'ils ont dit l'autre difficulté c'est rétablir un service militaire qui obligerait à incorporer aussi bien des filles que des garçons pour respecter le principe d'égalité entre les sexes c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ce qui n'était pas le cas avant 1996 c'est pour ça que je vais m'inquiéter là-dessus aussi il faudrait donc prévoir des hébergements adaptés et ce qui renchirait les coûts donc encore des moyens malheureusement mais il faut s'adapter en fait voilà j'ai avant 1996 parce que si on doit revenir sur le service obligatoire on est obligé de se fier aux derniers chiffres c'est à dire 1996 voilà comment se répartit la somme sachez qu'un appelé a coûté en 1996 7896 euros par an par an dans ces 7895 euros il y a 2134 euros de soldes 1448 euros d'alimentation 991 euros de transport 884 euros d'hébergement et 686 euros d'habillement 579 euros de gestion administrative des appelés 457 euros d'instruction et 259 euros de protection sociale voilà combien ça coûte un appelé au frais de l'état est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui déjà s'il se payait un petit peu moins l'état il pourrait peut-être engager des jeunes au lieu de penser à augmenter son revenu le président le président il n'a pas augmenté son revenu tu le confais avec Sarkozy je crois non non mais je parle de Sarko ah Sarko mais on n'est plus chez Sarko François Hollande n'a pas fait ça non mais il n'y a pas que ça le problème après je rappelle que François Hollande son erreur ça c'est le budget de l'éducation nationale auquel il met la moitié là-dessus ce qui me fait rire c'est qu'on a injecté un budget dans l'éducation nationale pour voir quoi ? des grèves de partout encore ? c'est débile c'est de l'argent j'étais par les fenêtres à un moment donné il faut arrêter les conneries je veux dire donc on peut prendre une partie d'éducation nationale et le mettre finalement dans la défense ça serait donc plus logique ça demande 1,6 milliard est-ce que c'est possible parce qu'il y a combien dans l'éducation nationale il n'y a pas 60 milliards c'est pas possible de prendre un petit milliard dans l'éducation nationale c'est faisable mon dieu tu leur enlèves un milliard c'est l'essence qu'il faut mettre dans les voitures c'est ouf non mais 60 milliards pour l'éducation nationale quand même tout ça vous savez pourquoi ? est-ce que vous savez pourquoi 60 milliards dans l'éducation nationale ? parce qu'on passe au numérique ah oui super et voilà pourquoi donc le progrès le progrès numérique dans l'éducation nationale moi je trouve que c'est pas forcément le plus important si on peut se permettre si on doit faire là-dessus et à l'époque on était avec un stylo et un papier une petite crée une petite ardoise c'est pas pour ça qu'on est con voilà ça c'est dit ça c'est fait merci Nat on a jamais eu besoin du numérique pour apprendre non mais en plus passer au numérique ça va être de l'archive scientifique vous allez voir ça va être pire je vous envoie vos devoirs par mail en fait maintenant il n'y aura plus de cahier ça va passer aux tablettes maintenant on va faire des devoirs sur tablettes numériques maintenant allez voir les trucs je t'envoie les devoirs par mail c'est ça et les élèves devront les rendre par mail en fait après le problème c'est qu'ils veulent mettre tout ce qui est du numérique au niveau des là je vais parler au niveau des de l'enseignement professionnel scolaire on se détourne un petit peu du sujet mais on sait pourquoi on dit ça regarde tu vas comprendre parce que regarde maintenant ils veulent mettre le numérique au niveau scolaire c'est la base ça veut dire ça veut dire que le gamin il va être chez lui il va pouvoir se connecter et les profs ils ne vont plus le voir puisque le tour va être ennuyé déjà c'est ce qu'on appelle les trucs par les cours par correspondance voilà c'est ça t'as ton prof qui est à la webcam et tout alors en plus en plus on critique les jeunes aujourd'hui parce que c'est le cas on dit qu'ils ne savent pas lire ni écrire mais déjà tu leur enlèves la calculette tu leur apprends à compter comme nous on a compté déjà ça en fera des plus intelligents je pense c'est pas ça le pire c'est qu'aujourd'hui c'est pire ça aussi c'est pas ça c'est qu'on dit beaucoup des jeunes aujourd'hui que c'est très génération internet très génération isolée très génération tout ça maintenant s'ils mettent ça maintenant à l'école excusez-moi du peu c'est finalement la faute à qui maintenant de mettre les Skynet non ça c'est Terminator ça ça n'a rien à voir non mais ce que je veux dire par là c'est que là là on va rendre je ne vais pas dire que ça va rendre débile les jeunes mais malheureusement ça ne va pas forcément les apprendre beaucoup plus que ça à l'école c'est pas parce que tu vas apprendre quand tu vas faire des dictées sur tablette numérique excusez-moi l'écriture n'en parlons même pas donc on critique beaucoup les jeunes oui aujourd'hui les jeunes c'est d'accès c'est cool sur tablette parce que tu as la correction automatique c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça le problème même le tableau va être numérique t'imagines il n'y aura plus de créer le correcteur orthographique c'est bien quand il te corrige avec le verbe qui est bien conjugué comme il faut parce que des fois pardon on dit beaucoup qu'aujourd'hui il y a du laisser aller chez les jeunes alors que maintenant ils vont faire ça à partir de l'école mais t'imagines que bientôt tu vas avoir ton armoire à fringues tu vas avoir un truc qui va te projeter ton fringues tu vas t'avancer dessus ça va t'habiller tout seul ça serait magique ça tu te crois dans Retour de la Futur mais ça serait bien ça serait bien non mais t'imagines monde connecté non mais bientôt on va même faire des gosses connectés à distance en wifi ou en bluetooth c'est un peu ça t'as regardé Devolution Man tu fais l'amour en connecté avec les mots de machin c'est un petit peu ça en plus tu rêves d'un repas quand ils savent là mais direct le repas sur la table c'est ça ça peut me dire pas bien ça non mais après tu fais un petit truc le micro contacté la pizza la grande pizza c'est ça on dit beaucoup que les jeunes aujourd'hui deviennent feignants mais c'est parce que le numérique est vraiment feignant mais on fait tout de toute façon pour les élargis pour les citer je tiens à rappeler on parle du numérique il va y avoir bientôt un sujet en mai je crois ou juin on va parler sur le numérique est-ce que trop de numérique que tout tue le numérique et voilà on va largement en parler sur ce sujet parce que je crois qu'on en a fait un débat en privé là-dessus j'ai décidé qu'on va le mettre en sujet parce que c'est très intéressant ça donc gardons-le mettons-le au chaud dans le sujet du numérique mets-le dans ce dossier tu le nommes si je ne me trompe pas je crois que c'est fin mais le sujet du numérique on verra ça plus tard pour finir au niveau de l'armée je voudrais rappeler quelques petites expressions dans l'armée tropfion qu'est-ce que ça veut dire tropfion non alors déjà on va revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure qu'est-ce que c'est que faire ses classes alors je l'ai là devant moi ben faire ses classes c'est apprendre le métier de alors moi je n'ai pas ça c'est pas mon temps en train c'est se tourner à la vie militaire alors faire ses classes c'est recevoir un enseignement militaire de base la période des classes n'excédait pas généralement plus de deux mois à l'issue de laquelle l'appelé incorporé recevait une affectation définitive qui conservait généralement jusqu'à la fin de son service soit dans une unité de combat soit dans une unité de commandement et de logistique ça te parle maintenant Lionel ça ? merci Lionel je n'ai rien ensuite qu'est-ce que le GIGN ? le GIGN ? oui non j'allais dire j'avais pu comprendre le compteur GIGN si je peux me permettre c'est un diminutif le GIGN le GIGN le GIGN le GIGN le groupement ? non c'est un diminutif je n'ai pas dit que ce sont des initiales non je ne connais pas et bien le GIGN le GIGN le GIGN le GIGN c'est le GIGN qu'est-ce que le colon ? le colonel c'est le colonel qu'est-ce que le juteux ? c'est le juteux ? c'est l'adjudant non c'est l'adjudant absolument l'aspi facile l'aspirant c'est quoi l'aspirant déjà ? après le juteux il y a l'aspirant oh t'es dégueulasse et après l'aspirant t'as l'aspirateur oh c'est dégueulasse et qu'est-ce que l'aspi déjà ? qu'est-ce qu'un aspirant ? parce que j'en ai entendu parler c'est un volontaire non c'est aspirant je sais qu'on l'appelle beaucoup aspirant d'ailleurs c'est bizarre de le dire ça mais c'est pas justement quelqu'un qui arrive dans l'armée non non qui arrive dans l'armée c'est un bleu qu'est-ce que le margie ? margine non il est tombé en pleine d'ambiance c'est le major non maréchal presque maréchal des logis maréchal des logis oui si c'est pas l'un c'est l'autre maréchal des logis je répète ce que c'est c'est l'appellation du grade de sergent dans la cavalerie le train l'artillerie et la gendarmerie donc c'est le sergent dans la gendarmerie maréchal des logis chef cruchot putain sergent j'étais pas loin alors c'est quand même pas mal là aussi vous allez rire qu'est-ce que premier cul ? premier quartier non attends c'est attends premier cul c'est c'est le quartier général non non c'est première classe c'est ça c'est le soda de première classe exactement quand on dit l'expression dans l'humanitaire quand on dit percevoir c'est quoi ? c'est non c'est pas donné c'est pas donné c'est obtenir c'est obtenir quoi ? obtenir quoi ? percevoir le solde non c'est le grade non ? c'est son diplôme c'est toucher quelque chose non vous voyez pas c'est toucher son matériel d'accord c'est dur là oui c'est recevoir son matériel ça vous avez beaucoup entendu parler qu'est-ce que la quille ? c'est la perle enfin où c'est tu t'en vas c'est la fin du presque ça c'est la fin la fin de ton engagement voilà c'est ça en fait la quille c'est le dernier jour du service obligatoire c'est ça la quille je vais à la quille les gars et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? c'est ma quille bah après il y a un peu de départ après t'as la troisième mi-temps voilà alors presque ça c'est qu'en fait les appelés faisaient souvent une fête en portant une quille de bois autour du cou c'est ça qu'est-ce que ça ? c'est quoi ça ? j'ai connu ça c'est bizarre c'est une quille de bowling en bois en bois ils se mettent ça autour du cou et puis voilà je passe la soirée pour dire que comme quoi son service mon père il avait gardé sa quille ah oui il a gardé ? ah c'est marrant ça pour dire comme quoi que ton service était terminé permission combien de temps ? c'est week-end normalement pas forcément oui ça dépend de combien maximum ? c'est une semaine je crois non c'est 4 jours 4 jours la permission c'est un congé de 4 jours maximum et souvent les appeler les désigner par le nombre d'heures qui les avaient ainsi octroyées par exemple on dit tiens je vais faire une 72 c'est quoi ? c'est 72 heures d'affilée donc la permission de 72 heures soit 12 heures donc je vais faire une 72 en gros c'est ça la détente c'est la même chose c'est un congé par contre la détente c'est plus qu'une permission la détente c'est le contraire c'est un congé qui dure plus de 4 jours voilà donc la permission c'est moins de 4 jours la détente c'est plus de 4 jours qu'est-ce que la libération ? ça c'est facile c'est délibéré de tes obligations militaires c'est la fin du service militaire tout simplement et sachez que les appelés bénéficiaires faisaient état de leur situation en criant par provocation le mot vous savez quoi ? ils crient le mot zéro ou alors dans ta face ça ça d'entre bien aujourd'hui tu sais le wesh wesh dans ton cul dans ta face par là t'imagines aujourd'hui le truc wesh wesh vous imaginez aujourd'hui le langage des jeunes dans l'armée d'ailleurs c'est pas compatible ça va être difficile il est pas compatible ça ça va être chaud il est pas compatible c'est pour ça que l'émission garde à vous ça m'a fait rire ça par contre sur ça monsieur 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 je trouve plus ma ranger dans ton cul et parler en verlan dans l'armée ah ça va être comique ça aussi c'est des tests ça c'est des tests qui font passer pour savoir si tu comprends les termes alors on parle il y avait une appellation qui s'appelait péter son chiffre bon ça me parle pas péter quoi ? c'est la même chose c'est la libération c'est la même chose qu'est-ce que le surcitaire ? surci c'est le surcitaire en réserve c'est le surcitaire en réserve ? non je sais pas non non je vois pas le surcitaire c'est un jeune majeur bénéficiant d'un délai de 4 ou 5 ans avant d'accomplir son service et servait principalement aux blessés et aux étudiants d'accord c'est bien ça ouais c'est une formation ça par contre vous connaissez ça c'est un mot que vous connaissez la bidasse c'est le bleu hein alors bidasse c'est presque ça c'est le militaire en lui-même c'est le petit jeûneau là c'est le troufillon de première classe non les recrues non non mais c'est pas première classe c'est deuxième classe deuxième classe oui oui parce que première classe c'est au-dessus on l'a dit tout à l'heure c'est la première classe première classe c'est l'aspirant et deuxième classe c'est le bidasse il y a de l'expérience c'est le troufillon alors ensuite le guérouiller non 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 le verbe guérouiller c'est quoi ? c'est facile c'est conquérir c'est combattre c'est pareil l'ordinaire c'est quoi ? l'ordinaire ? c'est un lieu c'est pas la cantine si c'est la cantine effectivement je confirme comment tu sais ça ? non mais t'inquiète pas moi je l'ai passé ma journée je l'ai faite je l'ai faite en 99 je l'ai connait déconne et mon france ça va les chevilles j'ai mon frère Nudo qui a fait de l'armée il a fait 7 ans d'armée alors je l'ai faite sans vie vas-y roule ensuite le Metz c'est facile c'est la même chose c'est la cantine c'est plus connu le Metz mais pour qui ? pour les sapeurs-pompiers non dans la Metz c'est pour les gradés c'est presque ça le Metz c'est pour les gradés tu vois qu'il connait des choses il plaisante pas c'est pour les officiels il plaisante pas pourtant je lui ai pas dit le sujet il le sait pas le Metz c'est effectivement la cantine pour officiers et généralement les sous-officiers à partir du grade d'adjudant voire parfois sergent c'est tout à fait ça qu'est-ce que la carte SMA ? SMA ça veut dire service militaire actif c'est les cartes de route ? non c'est pas les cartes d'identification non on en a parlé en début d'émission on a des avantages pour la SNCF c'est ça c'est une carte d'adhésion non c'est la SNCF c'est les cartes de réduction de la SNCF c'est une pièce d'identification aux appelés qui sert de titre de transport SNCF octroyant des voyages gratuits et sachez vous savez combien ? on l'a pas dit en début d'émission combien ils ont droit de voyages gratuits par mois ? 92 ans non il y en a je crois ça va vous choquer 3 ou 4 1 super j'ai trop au cul 1 je vais faire ma carte de tour au moins j'ai envie de payer mais moins cher ils la font obligatoirement ils la font obligatoirement comme tu t'engages mais même je la prends je la fous dans le tiroir je l'explique bien c'est clair qu'est-ce que le newf ? la tôle c'est le c'est le c'est le cachot déjà le newf on appelle ça le trou alors qu'est-ce que c'est ? c'est le cachot c'est le cachot c'est la prison interne effectivement donc les jours de trou c'est quoi ? la PM la PM c'est quoi ? mais je l'ai pas attend attend c'est le tour de garde la PM la permission ah non c'est la permission c'est la police militaire la PM ah je connaissais pas non non ah oui la PM je savais pas parce qu'ils ont une police militaire ah si si la police militaire ah mais si tu regardes c'est eux qui mettent tout le coup mais si tu regardes dans la série l'agence Turix ils se battaient contre la PM alors explication quand même comment ça marchait le trou c'est une sanction disciplinaire infligée à l'encontre aussi bien d'un appelé que d'un engagé et sauf cas grave cette sanction n'est pas décidée par un tribunal militaire mais par l'officier et le sauf en plus quand tu vas au trou ça t'augmente ton service oui en plus ça te rallonge et voilà je vais y arriver je vais donc officier ou par le sauf officier qui constate les faits ou auxquels ceux qui sont rapportés à noter que le puni n'y passe que ces nuits en général parce que la journée il fait ses activités comme les non punis ça c'est je sais pas c'est une fourchette qui se promène en fait il va y avoir c'est ce qui s'appelle faire son trou faire son trou donc voilà c'est quoi cette histoire que ça reporte les jours parce que ça reste une sanction ça reste une sanction c'est non actif donc du coup tu rallonges ce que tu perds au trou t'es obligé de les combler après quand tu sors du trou qu'est-ce que être scratché c'est gradé non perdu dégradé non plus ça revient toujours sur la puni on est toujours sur la puni c'est banni non c'est des tâches ménagères alors c'est être scratché c'est être en attente de punition d'accord oui c'est en attente de jugement qui vient du scratch que faisait la bande velcro patronymique vous savez porté par la pelée lorsqu'elle était arrachée par le gravé et celui-ci l'a conservé pour rediriger ses butins de punition dans la soirée donc voilà pourquoi être scratché maintenant qu'est-ce que être adé lettre A lettre D c'est A et D qu'est-ce que c'est d'office non c'est être à la disposition d'un officier ou sous-officier pour les tâches diverses voilà être adé à la plage c'est la même chose mais non être adé à la plage c'est pas tout à fait pareil être adé à la plage c'est être oisif et peuvent suivre d'ailleurs des réprimandes etc. parmi lesquelles ce n'est pas la fête du slip ça parle à quelqu'un ça ce n'est pas la fête du slip c'est jamais la fête du slip c'est quoi le pourquoi on dit ce n'est pas la fête du slip parce que ce n'est pas la fête du slip d'accord c'est pas la fête à neneuf c'est pas ah c'est un peu ça c'est pas un jeu c'est pas un jeu alors maintenant dernière chose après on finit j'ai les sobriquets des appelés qu'est-ce que c'est les sobriquets des appelés d'ailleurs c'est un petit peu les noms qu'on porte aux appelés voilà qu'est-ce que alors au fait c'est une histoire d'ancienneté voilà on donne des noms par un nombre d'ancienneté c'est ça Lionel tu me confirmes qu'est-ce qu'un bleu bit c'est un excusez-moi pour l'apprendre c'est le langage c'est une seconde classe non c'est la période d'ancienneté ah la période d'ancienneté c'est le tout début c'est ça c'est un appelé qui vient juste de s'engager alors en fait c'est tous les deux mois qu'on change tous les deux mois on voilà on change les pokémons en fait oui ça fait un peu ça les pokémons moins de deux mois c'est bleu bit entre deux et quatre mois c'est bleu on appelle ça aussi ça le bitard je sais pas pourquoi excusez-moi d'amuser comme ça entre quatre et six mois tu sais après le bleu c'est quoi ça te parle pas un pierrot non ça te dit rien ça c'est entre quatre et six mois après entre six et huit mois juste après tu sais pas un ancien non plus après un quillard c'est entre huit et dix mois ça ensuite on dit libérable entre dix et douze mois après un ADL c'est au dessus de la durée légale donc dès qu'on dépasse les dix-huit mois on appelle ça un ADL un super ADL ça c'est au dessus de vingt-quatre mois voilà arabiste on vous parle pas ça non plus un arabiste non c'est plus de trois ans alors arabiste c'est appelé il est appelé dont la durée de service est prolongée et souvent pour des motifs disciplinaires par exemple les excès de trous et un rampouille ou une rampouille c'est un appelé qui décide de signer un engagement dans l'armée après son service militaire voilà je vous ai donné plein de petits trucs quelques petites expressions sympathiques ça rappelle des choses ouais ouais enfin libérable moi je l'employais pas d'une même façon mais bon tu l'en prononcées comment ? en détention quand on te dit libérable c'est-à-dire que tu te casses ouais si les cartes ont dit ouais t'es libérable ça veut dire que tu vas sortir libéré délivré j'y reviendrai plus jamais petite conclusion maintenant qui veut faire sa conclusion donc on va revenir sur le débat pour ou contre le service militaire obligatoire avec tout ce que je vous ai dit maintenant est-ce que vous avez changé d'avis est-ce que vous avez resté dans vos principes pourquoi comment et quelle est votre décision définitive moi je suis bête et discipliné de toute façon je reste campé sur mes positions pour moi le service militaire c'est c'est voilà c'est c'est respecter c'est respecter son pays respecter sa patrie ça rend beaucoup plus humain et puis voilà et puis ça permet d'apprendre d'apprendre plus sur soi aussi Eve lève toi ah oui dans le but elles sont bien loin les filles revenez parmi nous faites votre conclusion après vous allez faire vos petits mamours après je suis bien sur le lit je n'ai pas envie de me lever je t'en prie je t'en prie j'espère que demain tu vas être plus actif que ça oui je t'en prie plus actif enfin ouais ouais dans le lit dans le lit imagine le sujet je m'allonge je vais faire le sujet sur le lit pardon ben bien sûr ben voyons ça va être comique le sujet demain et courbe es-tu ? ah oui ah je t'en prie quelle est ta décision on va dire quelle est ton opinion définitive sur ce sujet ? pour ou contre ? déjà pour ou contre ? je suis toujours pour tu es toujours pour est-ce qu'il y a des choses que tu es de tout ce que tu as entendu est-ce qu'il y a des choses que tu rejoins d'autres que tu ne rejoins pas ou alors est-ce que tu as une opinion personnelle définitive ? non d'accord l'armée c'est bien ne pas la faire sacrer c'est bien de toute façon moi j'ai grandi je vais dire avec du côté de ma mère il y avait pas mal de gendarmes entre autres et dégradés donc qui sont en Bruxelles donc pour moi c'est c'est normal voilà c'est une étape qu'il faut passer dans la vie qui amène beaucoup de choses qui peut ouvrir aussi des portes des opportunités donc voilà moi je pense que c'est un bien et nécessaire Nat moi pareil je suis pour alors ton opinion personnelle là-dessus mon opinion personnelle c'est dépêchez-vous à remettre l'armée ça c'est l'opinion ça c'est j'exige je veux l'armée demain tout de suite parce qu'il y aura moins de cons dans les rues on va aller on va aller faire du recrutement tous les deux alors je voudrais je voudrais une fois je voudrais qu'on réponde à la question de Nat parce que c'est la deuxième fois que j'entends ça est-ce que franchement l'armée rend moins le con bah déjà ça apprend déjà le respect mais normalement le respect on apprend pas déjà à l'école normalement on devrait déjà à l'école c'est plus ce que c'était puisque maintenant t'as un prof il te tire les oreilles ça y est il se fait tabasser par les parents ou il se ramasse voilà alors qu'à l'époque moi je me rappelle où le prof te tirait les oreilles il te tirait les machins t'arrivais chez toi tu te tirais les machins tu te disais à tes parents tu te ramassais dans les retours parce que t'avais manqué de respect au prof d'accord tu vois il y a déjà pas de respect dans l'éducation est-ce qu'au final de l'armée parce qu'on n'a pas posé cette question est-ce que franchement quand tu sors de l'armée ça te rend parce que j'entends ça nous rend moins quand ça va nous rendre plus intelligents sur ton armée dans l'armée c'est pas que ça va nous rendre plus intelligents c'est que ça va rendre les gamins plus respectueux et plus mature je pense je pense maturité d'accord je suis d'accord là-dessus ça les formera sur le je pense que ça avec plus de caractère tu vois je pense que ça oui tu vois plus s'affirmer oui ça oui voilà d'être plus mature plus intelligents plus responsables aussi plus autonomes moins souciants moins souciants plus autonomes plus autonomes voilà et vivre avec d'autres aussi savoir vivre et puis avoir une autre une autre image de l'autre donc voilà un meilleur respect je veux dire moi j'ai connu un collègue qui était super raciste à 180% et quand on a fait cette semaine cette semaine militaire bon lui il est resté lui il s'est engagé il est sorti il avait toute une une vision différente en fait complètement changée même méconnaissable à mes yeux parce que je le connaissais pas comme ça il y a une chose qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas évoqué parce que le fonctionnement un énorme fonctionnement dans l'armée c'est le l'équipe en fait parce qu'on fonctionne en équipe moi j'ai vu il y a deux équipes qui s'affrontent en fait il y a des équipes qui s'affrontent pour les entraînements ça sert à quoi en fait de travailler en équipe ça sert que tu dois tu dois pouvoir t'encher sur ton sur ton coé sur tes collègues en temps de guerre on ne laisse jamais un camarade derrière quoi qu'il arrive bien sûr sauf s'il est parpillé mais tu ne vas pas ramener les morceaux mais voilà même blessé ou même game over tu ne le laisses pas derrière moi ce que j'ai appris dans l'émission parce que j'ai beaucoup appris dans l'émission qu'on a vu sur M6 c'est que quand tu es en équipe tu es un seul c'est à dire c'est une seule c'est une section égale un c'est ça c'est dix personnes égale un c'est tout c'est voilà il n'y a pas c'est pas c'est une connerie c'est pas toi qui va prendre c'est tout le monde qui prend donc voilà c'est plus ça donc en fait c'est ça une équipe c'est comme en secourisme en secourisme il y en a un qui fait une connerie c'est tout le monde qui prend c'est ça c'est pas c'est pas que le secouriste c'est tout le monde qui prend moi je comprends et ça ça sert d'apprendre des guides tu apprends déjà tu apprends des autres des choses tu apprends des valeurs tu apprends les valeurs des autres tu partages ça apprend aussi la confiance c'est à dire d'avoir confiance envers les autres je veux dire il faut savoir que toi tu puisses t'appuyer sur les autres et que les autres puissent s'appuyer sur toi aussi donc c'est une confiance mutuelle et ça on peut dire vraiment que c'est une des grosses valeurs de l'armée ça on peut me dire qu'est-ce qui donne envie d'aller à l'armée alors dans ce cas je vais vous poser une question différente donner envie aux jeunes d'aller dans l'armée c'est pour apprendre des valeurs de partage comment convaincre les jeunes finalement à rentrer dans l'armée dites moi comment ça fait grandir ça c'est ton seul on voit une autre perspective t'as une autre perspectivité perspectivité ça n'existe pas la perte perspective perspectivité je ne sais pas d'où tu sors ça mais c'est pas la perspective de ce qui t'entoure perception si tu veux mais perspectivité je ne connaissais pas la perspective tu es pas mal t'as une autre perception de ce qui t'entoure quelles sont pour toi les raisons de donner envie aux jeunes d'aller dans l'armée que ça donne des valeurs que ça fait grandir dans sa tête un peu tu l'as dit tout à l'heure et Eve tu vas me dire quoi ça fait manger plus de frites c'est être responsable c'est être voilà c'est être plus mature mature donc on gagne en maturité on gagne en voilà respect je ne sais pas si le respect si si on gagne t'apprends le respect on gagne en autonomie on gagne en responsabilité on gagne en indépendance je ne sais pas parce que comme on compte sur les autres je ne suis pas sûr qu'on est indépendant dans l'armée quelque part tu ne peux pas m'être t'es pas indépendant puisque tu dois compter sur les autres dans l'équipe donc quelque part t'es pas forcément indépendant par contre autonomie oui tu gagnes en quoi en force bien sûr tu gagnes la force en force physique mentale mentale tu gagnes mais à visiter à visiter la France pour Pinette oui bon il y a les avantages mais ça on ne va pas c'est pas forcément le truc numéro 1 c'est ce qu'on te vend tu vas sur les forums les militaires c'est ce qu'ils te vendent le speech des militaires sur les forums je les connais par coeur parce que généralement on est toujours à côté d'eux avec la protège donc donc aujourd'hui il n'y a pas l'obligatoire il y a au moins on peut au moins donner envie qu'ils aillent dans le volontaire après le service obligatoire tout dépend il ne se faut pas attendre que la 3ème guerre mondiale nous tombe d'un coup pour rendre le service obligatoire d'un coup c'est en ce que là elle est très proche elle a l'anon portant c'est ce que je dis il lui manque encore quoi un maillon et on y est de toute façon pour moi on y est ah non on y est j'entends qu'on y est j'ai déjà commencé j'ai vraiment marre pour retrouver nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal ne disons pas que chaque âme est égale On ne choisit pas sa couleur de peau En commun dit tout le monde hétéro Qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal Ne dis-toi pas que chacun est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt.